Bonjour à tous ! Comment allez-vous ? Super ! Yes ! Envoyez-nous des hello, des bonjour, des je vous aime. Bonjour ! C'est cool, ça y est, tout le monde s'excite, c'est bien. Voilà, vous avez compris. Donc en haut, vous avez le chat, exactement. Là, vous pouvez poser vos questions dans le deuxième onglet et du coup, on y répondra à la fin et puis on verra si on a les questions pour répondre pendant l'événement et puis vous pouvez voter pour les meilleures questions. Ensuite, on va vous envoyer un petit sondage. Alors, on voulait savoir un petit peu quelle était votre spécialité. Donc là, je vois qu'il y a déjà des réponses. Donc du coup, vous devez les voir aussi normalement. Donc si vous êtes DA, UX, graphiste, autre. Et si vous êtes autre, on veut bien le savoir et vous pouvez le mettre dans le chat. Paltin Banque. Voilà, donc pendant que tout le monde arrive, on a besoin de vous connaître. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir. Attention, c'est fragile. Voilà. Et puis, on aimerait savoir comment vous allez parce que ça, c'est important. Parce que sachant les nouvelles peu réjouissantes, on est là pour vous donner de l'énergie et toujours rappeler qu'on est là avec vous. On a donc imaginé en fait cet événement avec Adobe et Jérémy Claes de Sens Créatif, justement pour vous accompagner pendant cette période qui est quand même un peu complexe, mais en même temps, on se dit que c'est une super période d'introspection. Et on se dit, est-ce que ça ne serait pas le moment de faire son portfolio ? Parce que c'est ça qui est compliqué en fait. C'est vraiment ça qui est compliqué. C'est de s'y mettre et en fait, de trouver l'énergie, le temps, la concentration, le recul. Et là, je pense qu'après un an de confinement, eh bien là, je pense qu'on est prêts là. Et on est prêts à faire un portfolio qui dépose. Donc, on s'est dit, voilà, on va inviter des super invités, des gens qui en ont fait, je ne sais pas combien de versions tu as fait, Mike, tu vois, de portfolio dans la vie. Genre, ça doit être un truc de fou. Tu ne comptes même plus. Donc, des gens qui sont vraiment habitués, aguerris, qui se sont confrontés à l'exercice et qui ont fait évoluer en fait leur méthode. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, on a 9-10 émissions jusqu'à la fin, jusqu'à dans l'été. Et on a perdu Mike. C'est dommage. Il va bien revenir. Du coup, on va faire plusieurs émissions avec des gens assez différents, des illustrateurs, des emotions, des UX, des UI, voilà, dans tout tout. Et puis, des gens qui ont une grande portée aussi sur les réseaux. Voilà. Donc, on va vraiment aborder tout l'aspect… Hello Mike ! Tout l'aspect méthode, inspiration, outils, avec nos amis d'Adoly, donc Stéphane et Olivier aussi qui vont nous présenter des outils qui vont vous aider. Et il y a toute la partie aussi stratégie de communication parce qu'un beau portfolio sans être vu, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Donc, du coup, chacun va nous apporter sa petite méthode. Et donc, je suis accompagnée par Jérémy Clays qui est illustrateur, podcaster et un membre de Laptop depuis vraiment les tout débuts. On s'était rencontrés au portfolio review avec Adobe et Behance quand Laptop avait peut-être un an ou deux. Donc, on était jeunes, en gros. Et puis, voilà. Maintenant, du coup, on travaille ensemble et on est ravis. Et donc, aujourd'hui, on va interviewer… Donc, Jérémy sera notre MC. Et donc, on accueille Mike Stéphanini, Atomike Studio. Donc, graphiste, illustrateur, directeur artistique. Et tu as aussi participé à un mythe de talent il y a quelques temps. Moi, je ne sais même plus quand. Et du coup, là, tu vas me présenter une partie. Ah oui, tu penses ? Tu crois ? C'est cool. Tu t'en rappelles ? J'ai toujours donné une réponse. Oui, tu as raison. Voilà. Ça, c'est déjà un premier type, tu vois. Donc, voilà. Je vous laisse la main tous les deux. Bonne discussion. Et puis, moi, je vais modérer les échanges. Et voilà. Je vais vous écouter. Ça marche. Salut, Mike. Ça roule ? Eh, salut, Jérémy. Ouais, super. Super, super, super. En direct live de Atomike Studio. Oui. Joli setup derrière. Ouais, ouais. T'as vu ça. J'ai Spike qui me tient en compagnie. C'est beau, c'est beau. Ah, yes. Bon, ben, du coup, allons-y. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, mon cher Mike ? Oui, je suis directeur artistique, designer, illustrateur, et enseignant. Aujourd'hui, en fait, je travaille en grande partie pour un studio qui s'appelle Black Mill, un studio de motion design à Nantes. D'ailleurs, je salue mes collègues. Voilà. Super studio. Je vous invite à aller voir. Et puis, sinon, j'ai aussi une longue carrière de graphiste, freelance, recidiviste, puisque j'ai fait plein de trucs dans ma carrière. C'est difficile à résumer. Mais du design, de l'illustration, de la direction artistique, de la mise en page, des magazines et tout un tas d'autres projets. Et puis, sinon, depuis déjà, allez, je crois que ça doit faire huit ans, j'enseigne régulièrement dans différentes écoles, dont ce matin et cet après-midi, dans une école qui s'appelle Pivot à Nantes. Et je salue mes étudiants. Et puis, parmi tous les étudiants, il y a d'autres écoles, comme les étudiants de l'école Lisa, par exemple, IRSUP, l'AGR, etc. Donc, voilà. Donc, c'est tout un tas de trucs que j'aime faire. La pédagogie, transmettre. Quand on transmet, on apprend soi-même. On apprend aux autres. Les autres nous apprennent. Et puis, voilà. Donc, je fais plein de choses. Et j'adore ça. Et tu fais semblant d'être américain depuis 2000. Oui, c'est vrai. Je fais semblant d'être américain depuis 2000. En fait, c'est un peu un running gag, effectivement. Je suis passionné de culture américaine, mais pas que. Oui. Et tu fais bien les omelettes. Je suis super bien les omelettes. Et les pâtes coquillettes. Parfait. On va faire intérêt à la tondeuse, ce que vous voulez. Oui. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis ton travail depuis très longtemps. On se connaît depuis un bout de temps aussi. Et tu fais partie des quelques personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc, voilà. On ne fait que se renvoyer la balle depuis des années. Est-ce que tu pourrais, du coup, nous montrer trois projets dont tu es particulièrement fier pour l'histoire de lancer cette conversation sous les chapeaux de roue ? Allez, c'est parti. Alors, je partage mon écran. Je peux faire une petite musique si tu veux. Une petite musique d'ascenseur. Une petite musique d'ascenseur. Mic, mic, mic. J'espère que la connexion va être suffisante et sympathique. Ce n'était pas ça que je voulais montrer. Ça, c'est mon portfolio. On verra ça tout à l'heure. Je voulais montrer... Voilà. Je vais commencer par un projet, en fait, qui est assez récent, puisqu'en fait, il date du premier confinement. Donc, vous voyez, ça fait partie... C'est un peu comme vous. C'est-à-dire qu'en tant que créatif, un peu connecté avec la communauté des créatifs, je me suis dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose. En tout cas, je voyais que les gens se décourageaient autour de moi. Et je me suis dit, allez, il faut que je fasse un truc. Donc, du coup, avec le soutien précieux d'Adobe, j'ai lancé, en fait, une petite initiative qui a démarré un peu comme ça en bricolant et qui est devenu un peu plus concrète au fur et à mesure. C'était de partager sur un compte Instagram qui s'appelle Likez-vous les uns les autres, que j'avais lancé un petit peu en même temps, de publier, en fait, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, des ressources qui permettaient, en fait, aux créatifs de rester éveillés, de profiter du temps qu'ils avaient disponible pour se cultiver, mais aussi pour apprendre des trucs avec des tutos, enfin, tout un tas de choses qu'on parle. Et donc, j'ai fait venir dans ce projet plein, plein, plein de gens de créatifs dont j'apprécie le travail et aussi des membres du programme Adobe Insider qui sont, pareil, une petite communauté de gens qui partagent des choses. Et voilà. Et donc, du coup, à la fin de ce confinement, c'était dommage de laisser ça comme ça. Donc, j'ai proposé de faire un livret. Et donc, je suis assez content de ce livret, pas dans le sens qu'il révolutionne le monde du graphisme, mais dans le sens qu'en fait, voilà, il est là, en fait, pour donner un petit peu d'impulsion et puis présenter, en fait, plein de ressources qui peuvent être très précieuses. Quand on est un petit peu en bas aussi, quand on est un petit peu en bas, on ne sait pas trop quoi faire. Et des moments, on n'est pas productif. Mais c'est bien aussi d'aller s'enrichir et vraiment de se nourrir de ce que font les autres. Donc voilà, dans ce PDF, qui est poursuivre aussi de petites citations que j'espère encourageantes. Voilà, il y a plein, plein, plein de ressources qui sont sympathiques, qui ne sont pas spécifiquement et uniquement liées au graphisme ou au design, mais qui sont aussi des choses qui sont liées à la créativité en général et qui, voilà, qui permettaient de rester un petit peu actif et concentré sur sa production, sur la possibilité d'évoluer quoi. Donc voilà, je suis assez content de ce travail. Je passe un peu vite. Le PDF est bien sûr disponible en ligne. Il n'y a pas de problème. Vous le trouverez assez facilement, je pense. Voilà, et puis ce qui était sympathique, c'était surtout de pouvoir faire ça avec des copains quoi. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Je voulais vous montrer... Vous allez avoir une belle petite mise en abîme si je fais ça. Très cool. Voilà. Ça, c'est un projet qui n'est pas un des projets les plus récents que j'ai réalisé, mais dont je suis assez content en fait. C'est un travail que j'ai fait d'illustration libre, personnelle, sur le camping, mais avec ce côté un peu outdoor et aussi un côté un peu vintage avec des vieux objets. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des objets tels qu'ils étaient peut-être dans les années 50-70. Et puis, j'ai redessiné un peu tous ces objets de manière un petit peu plus simplifiée. Et puis, j'ai fait une sorte de grand panneau comme ça. Donc, je suis assez content parce que moi, personnellement, ça m'a fait évoluer dans mon style d'illustration. Donc, c'était un challenge pour moi parce qu'il en fallait... Je voulais qu'il y en ait une quarantaine. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé d'en dessiner un, deux par jour. Voilà. Et puis, en fait, comme je le raconte souvent, en fait, quand j'ai publié des illustrations au fur et à mesure, je sentais qu'il n'y avait pas forcément toujours beaucoup de retours. Mais en fait, ce travail, il a pris une autre dimension quand j'ai été contacté par un éditeur qui s'appelle Woody, qui publie, en fait, des cartes postales en bois. Et en fait, tout ce travail a pu trouver, en fait, vraiment sa place sur des cartes en bois qui sont vraiment super. Et donc, vraiment des cartes postales avec un bois très, très fin qui est assez souple. Et tout de suite, ça a pris une dimension un peu logique sur ce support. Donc, je suis assez content de ce travail. Trop bien. Voilà. Voilà pour vous présenter deux projets dont je suis assez content. Super. Voilà. Tu nous balades dans ton portfolio, du coup ? Montre-nous un petit peu… Il y a dans un café à ça. Ouais. Comment… Montre-nous ton portfolio et pour débuter cette nouvelle section sur comment créer son portfolio. est-ce que tu pourrais me raconter comment tu t'organises pour développer ton portfolio ? Oui. Alors, je distingue deux choses. C'est aussi lié à mon activité, puis peut-être à mon expérience et puis à des choses très différentes que je fais. En fait, moi, je conseille, si vous êtes vraiment illustrateur, d'avoir un portfolio d'illustrateur. Si vous êtes designer, d'avoir un portfolio de designer. Si vous êtes spécialisé dans l'identité visuelle et le logo, d'avoir vraiment un portfolio qui est vraiment orienté par ça. En fait, moi, je pense que quand vous voulez manger la meilleure pizza de votre vie, vous n'allez pas aller au resto en bas qui fait kebab, pizza, sushi, etc. Vous allez plutôt aller vers la meilleure pizza de la ville, quoi. Donc, je pense que les clients ont un peu cette approche-là aussi. S'ils veulent vraiment quelque chose de très fin et de poussé dans l'illustration, ils vont s'attendre à avoir un portfolio vraiment orienté sur l'illustration. Après, je vous parlerai d'un autre portfolio que j'ai, mais en tout cas, pour ça, déjà, c'est juste pour orienter un petit peu les choses. Bien sûr, on n'a pas le même portfolio quand on débute que quand on a de l'expérience, quand on a développé son style, etc. Il y a des nuances à apporter à ça. En tout cas, en tant qu'illustrateur, mon portfolio principal, c'est celui-ci. Et donc, on y retrouve tout simplement mon travail d'illustration, d'accord ? Alors, comment ils sont rangés ? Ils ne sont pas forcément rangés par ordre chronologique. Ils sont rangés. Alors, il peut y avoir plusieurs astuces que j'utilise. Soit c'est pour des raisons de couleur, soit c'est parce que, par exemple, je vais avoir un petit peu d'animation. Donc, ça va attirer l'œil. Voilà. Donc, je fais en sorte, par exemple, là, j'ai un fond blanc, donc je ne vais pas mettre sur le côté. Je vais mettre tout le milieu. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, je vais mettre des projets peut-être qui ont été réalisés pour des marques qui permettent aussi à mes clients de voir, de rassurer un peu mes clients sur le fait que, oui, j'ai bien l'habitude de travailler pour des marques. Donc, quand je veux travailler pour des agences qui sont quand même des clients réguliers pour moi, ça permet de voir que je ne suis pas un illustrateur débutant, mais que je suis vraiment un professionnel. Je suis pertinent. Je sais répondre à des commandes et j'ai l'habitude de le faire pour des marques. Donc, voilà. Donc, j'essaye d'harmoniser un peu ça. Souvent, je reviens dessus, je réorganise un petit peu. Voilà. Et alors, on voit quand même, là, c'est plus ou moins mes derniers projets quand même qui sont en haut. Oui. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à ta question déjà par rapport à ça ? Oui, bien sûr. Et on rentrera dans l'aspect un peu plus technique un chouïa plus tard. Mais aussi, en termes d'organisation de temps et d'agenda, comment est-ce que tu t'organises pour trouver du temps, pour développer ce portfolio ? Parce que malgré tout, ça prend sur son temps personnel. Ce n'est pas forcément du travail client ou rémunéré. Donc, comment tu t'organises pour ça ? Je voulais juste rajouter un tout petit truc. Ce qui me semble important, c'est que je pense qu'un bon portfolio, c'est un portfolio sur lequel on clique le moins possible. Les gens sont feignants. On est tous des grosses feignasses. On n'a pas envie de cliquer. On n'a pas envie de cliquer. Aller en arrière, etc., etc., d'avoir des arborescences compliquées. Moi, je pense qu'un portfolio aujourd'hui, les gens ne vont pas déjà forcément beaucoup sur Internet, sur les sites Internet. Ils vont beaucoup sur Instagram, sur Instagram, etc. Je pense que si on a un portfolio, il faut que très rapidement, on puisse voir à quoi on a à faire. Il faut mettre des choses qui sont belles tout de suite pour ne pas que les gens se lassent. Donc, voilà. Le plus rapidement possible, on voit les travaux. Le mieux c'est, je pense que la plupart des gens qui vont sur mon portfolio ne cliquent pas sur les projets. Ils le regardent juste en fait. Ils défilent comme ça et ils voient « Ok, c'est bon, je vois un peu. » Sinon, pour répondre à la question de comment j'organise mon temps sur les portfolios, alors il y a ce que je fais et puis il y a ce que je conseille. Et c'est vrai que je le conseille à moi-même. Je peux le conseiller à moi-même et des fois, c'est difficile parce que le temps, c'est quelque chose qui nous échappe beaucoup. Donc, on fait du mieux qu'on peut. Mais en tout cas, moi, je conseille déjà que quand on a terminé un travail, on prenne vraiment le temps de tout de suite le présenter et de l'organiser dans son portfolio. On ne le fait pas dans un mois, deux mois, trois mois, mais on le fait très rapidement. Il faut prévoir du temps pour le faire et pas le faire que sur son portfolio, mais le faire sur toutes les plateformes, que ce soit BN, que ce soit Instagram, bien entendu, Facebook, si on a un compte Facebook, etc., 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 et même LinkedIn. Donc, publier, en fait, l'actualité, ça permet d'avoir un portfolio. Pour moi, un portfolio, ce n'est pas juste un site Internet. En fait, un portfolio, c'est quelque chose d'un peu organique dans le sens que ça ne peut pas être autrement aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Un portfolio, c'est quelque chose que les gens, à un moment de leur journée, on leur fait un petit clin d'œil, une petite pastille, un petit machin. « Oh, coucou, j'existe. J'ai fait un nouveau boulot. » Et donc, éventuellement, ils vont cliquer pour en savoir plus. Mais en tout cas, pour moi, le portfolio, c'est un peu tout ça. Donc après, pour la gestion du temps, c'est vrai que c'est compliqué. Si on a un travail d'identité visuelle qui est très développé, par exemple, avec une marque et où il y a beaucoup de supports, etc., c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps à préparer pour avoir, par exemple, une page BN vraiment de qualité. Et moi, je recommande vraiment de le faire vraiment le plus vite possible une fois que le boulot est terminé. Parce que sinon, soi-même, en fait, on se lasse de ses propres travaux. C'est ça, la réalité. Une fois que c'est fait, on est plus intéressé par ce qu'on va faire demain que ce qu'on a fait hier. Donc, on perd soi-même un peu d'intérêt pour son propre travail. Et je pense que c'est une erreur. Il faut très rapidement intégrer du temps pour présenter son travail. Donc, si après, on est vraiment en retard, on est très en retard, je pense qu'il faut presque considérer qu'il faut se bloquer une semaine à un moment ou un autre. Si on peut, dans l'idéal, il faut se bloquer une semaine et se dire, OK, je me fixe une semaine et je fais mon portfolio. Je fais les mock-up, les prises de vue, la photo, tout ce qu'il faut. Je me fixe une limite. Et je veux vraiment, à la fin de la semaine, mon portfolio, j'ai déjà en tout cas un très bon squelette, une très bonne base. Et voilà, il faut se fixer un délai parce que sinon, on ne le fait jamais, tout simplement. On n'est pas les meilleurs pour ça, les créatifs. Donc, voilà ce que je recommande. Oui, puis de toute façon, la période dans laquelle on est, confinement et tout ça, tout ça, c'est un petit peu le meilleur moment pour, au final, se mettre à jour et essayer de vraiment développer ça pour aussi être, se présenter sous son meilleur jour, pour pouvoir aussi ne pas laisser passer des opportunités si on ne sait jamais, si on rencontre quelqu'un, etc. Si ton Instagram ou ton portfolio, il n'est pas à jour ou que ce n'est pas exactement le message que tu as envie d'envoyer, ça peut être un petit peu dommage. Oui, tout à fait, c'est ça. En fait, je pense qu'encore une fois, avec les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont vraiment formidables. On a ce côté interactif, on a ce côté très direct, on a fait un boulot, tac, on peut avoir des retours, c'est super. Et en même temps, c'est aussi un piège pour nous, les créatifs, parce qu'on passe des fois beaucoup de temps sur un projet et on n'a pas forcément envie de perdre du temps encore pour présenter, montrer son travail. Et je pense qu'il faut absolument le faire. Et c'est pour ça que pour moi, encore une fois, je répète, un portfolio, ce n'est pas juste un site internet. C'est en fait presque une attitude, j'ai envie de dire, c'est-à-dire cette attitude de tout le temps présenter son travail. Et que quelqu'un va sur votre Instagram, votre Facebook, votre LinkedIn, il peut remonter aussi un petit peu s'il n'a pas suivi en temps réel. Il peut remonter et voir quelle a été votre production et ça permet d'être actif. Aujourd'hui, pour avoir des commandes, il ne suffit pas d'avoir un site internet et communiquer de temps en temps dessus, il faut être vraiment présent. Il faut travailler sa présence, c'est comme ça. Il faut faire avec ce paramètre, c'est tout simplement impossible autrement. Du coup, si tu veux bien, on va plonger dans l'aspect un peu plus technique et on aimerait savoir comment est-ce que tu choisis les projets, comment tu présentes ton portfolio. Tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais voilà comment tu mets en valeur tes projets, comment tu sélectionnes exactement ce que tu veux montrer. Alors là, je suis obligé aussi de faire la distinction entre deux choses. Il y a mon portfolio d'illustrateur et donc là, j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. J'essaye d'alterner des projets de clients, des projets qui sont personnels. Il y a beaucoup de projets personnels dans mon portfolio d'illustrateur. Je pense que c'est quelque chose de sain en fait. Pour produire soi-même, pour orienter en fait, tout simplement, voilà, pour orienter en fait, on produit des choses et ça stimule en fait une certaine cible. Donc, soit on choisit, on fait les projets pour vraiment, comment dire, atteindre une certaine cible, soit simplement on produit des choses et ça va en fait de soi-même. En fait, ces projets vont attirer certains types de clients. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir aussi des projets personnels. Je pense que ça ne freine personne en réalité. S'il y a des étudiants qui nous regardent et qui disent « Ouais, mais si je mets des trucs trop personnels, c'est bizarre, c'est pas des commandes. » Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème en fait. Tu peux nous montrer sur ton portfolio des projets personnels que tu as créés pour orienter justement peut-être tes commandes ? En fait, la grande majorité, je peux le faire. Je suis toujours en partage d'écran là ? Je ne sais plus. Ouais. D'accord. Donc, vous voyez, vous ne voyez pas ma tête, mais vous voyez mon portfolio, c'est ça ? Ouais. Ok, d'accord. Je pensais que j'avais arrêté le partage. Voilà. La plupart des illustrations qui sont faites récemment là sont des illustrations personnelles ou des collaborations. Et puis après, si on en descend un petit peu plus. Voilà. Par exemple, ici, il y a un travail qui a été fait pour Capris et Dieu. Je vous remontrerai peut-être un petit peu plus, vous verrez un petit peu plus après. Voilà. Là, il y a un travail pour McDo, une couverture de magazine pour Néon Magazine, un travail pour Volkswagen, Levis, d'autres travaux pour McDonald's, Soch, etc. Voilà. Après, je fais des sélections. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en réalité, bien sûr, des fois, il peut y avoir cette frustration. Et vraiment, soyez tous à l'aise avec ça. C'est tout le monde rencontre ce problème-là. On fait des boulots soi-même, perso, qu'on trouve super, qu'on assume, on est fiers de son travail. Et en fait, ça va attirer des clients. Mais les clients vont peut-être parfois nous demander de faire des projets. Et le résultat ne sera peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu faire. C'est comme ça. C'est la carrière. C'est le travail. C'est comme ça aussi qu'on en apprend. Donc, parfois, on fait des travaux pour des bonnes marques. Et puis, on trouve que le résultat n'est peut-être pas à la hauteur. Donc, moi, j'ai privilégié, en tout cas, de montrer non pas des projets qui sont uniquement pour des marques qui sont importantes, mais des projets dont je suis fier et qui s'intègrent bien, en fait, je trouve, en tout cas, avec mon travail d'illustrateur global. Donc, ça permet que les gens qui vont voir mon travail voient une cohérence aussi, quoi. Je pense que la cohérence est importante. En tout cas, on sent une claire cohérence dans ton portfolio d'illustrateurs. Voilà, c'est ça. Et tu peux nous montrer peut-être un ou deux projets où il y a plus qu'une seule image, tu sais, où tu as vraiment mis en valeur ton projet, les déclinaisons, etc. Alors, ce que je peux faire tout simplement, c'est que je peux vous partager mon autre portfolio. Ah oui, vas-y, vas-y. Et pourquoi, du coup, tu peux nous expliquer la différence ? Oui, bien sûr. Parce que tout le monde sait ça. Alors, déjà, moi, je veux juste expliquer une chose. Enfin, je vais expliquer deux choses, en fait. Un portfolio, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que quelle est votre intention ? Est-ce que c'est pour trouver un stage ? Est-ce que c'est pour trouver des clients parce que vous êtes à votre compte ? Est-ce que c'est pour aller à un entretien d'embauche et montrer votre travail ? Si c'est pour présenter votre travail en direct, ce n'est pas la même chose que si c'est juste pour envoyer un lien et pour montrer votre travail que vous faites depuis plusieurs années. Moi, j'ai fait un portfolio PDF à part de mon portfolio d'illustrateur parce que je suis vraiment DA, je suis vraiment un designer. Je fais les deux choses. Je ne sais pas tout faire, mais en tout cas, je fais des choses variées. Donc, pour ne pas brouiller les pistes, j'ai vraiment développé un portfolio en PDF, en fait, en format d'écran pour que les gens puissent le regarder de manière très confortable. Et en fait, là-dedans, je fais une sorte de récapitulatif, on pourrait presque dire de rétrospective ou d'historique, je ne sais pas, de mes meilleurs travaux sur les dernières années et que j'essaie de mettre un petit peu en valeur qui montre qu'ils présentent plus mon travail de directeur artistique. Donc, voilà. Ce portfolio-là n'est pas, pour moi, dans mon cas précisément, ce n'est pas un portfolio pour trouver du boulot dans une agence, ce n'est pas un portfolio pour trouver un stage, forcément, quoi que ça pourrait, pourquoi pas, mais c'est un portfolio qui est juste pour faire un peu un récapitulatif de mes travaux. C'est un peu une sorte de portfolio, mais mon travail plutôt de directeur artistique. Donc, moi, j'ai privilégié un PDF pour ça. J'aurais pu faire un site internet, pourquoi pas ? Il y a plein de plateformes qui permettent de le faire. Donc, j'ai fait une mise en page qui est super claire, très simple, avec des petits liens sur lesquels on peut cliquer. Avec InDesign, on peut très bien développer ce genre de petits trucs. Donc, on peut cliquer sur un menu. J'ai mis un petit bouton aussi pour arriver à l'accueil, si les gens veulent revenir à l'accueil. Donc, je démarre tout simplement. Voilà. J'ai une petite explication de mon projet. Je l'ai mis en anglais parce que… Parce que c'est plus cool. Au moins, tout le monde comprend l'anglais. A priori, je trouve que c'est plus universel, plus international. Donc, je présente mes boulots. Donc, un petit récapitulatif à gauche. Après, je présente. Voilà. Donc là, c'est pour un premier travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail de mes productions, mais juste pour montrer un peu un exemple de portfolio. Donc, clarté, simplicité, pas trop de slides pour introduire les projets. Ça ne sert à rien. Donc, juste en fait, la possibilité… Alors là, par exemple, je présente un travail d'identité visuelle. Donc là, je développe un peu plus puisque c'est un travail purement de designer. Donc, je montre un petit peu quelle charte j'ai développée, comment ça fonctionne. Un travail pour présenter la police de caractère qui a été choisie. Des petits morceaux de charte et puis une série de mock-up pour valoriser un peu le projet. C'est vrai que ça fait partie des conseils que je donne. Si vous avez en fait… Si on vous confie un travail d'identité visuelle ou d'autres choses, même si on vous a filé 500 balles pour le faire ou même si vous l'avez fait gratuitement, quand vous le présentez dans votre portfolio, présentez-le comme si vous aviez été payé, je ne sais pas moi, 100 000 €. Voilà. Et que vous vouliez honorer en fait votre client de ce travail qu'il vous a confié. Et voilà. C'est ça qui est important. Parce que les gens qui regardent votre portfolio, les gens qui regardent votre travail, eux, ils ne savent pas combien vous avez été payé pour le faire. Et ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent voir, en fait, c'est un travail professionnel et qui est bien valorisé. Et donc, du coup, je pense que pour ça, on a plein de mock-ups qui sont vraiment de très bonne qualité. Je conseille par exemple Mister Mock-up, qui est très bien. Donc, ça vaut le coup d'investir un petit peu aussi, d'acheter quelques mock-ups qui sont vraiment de super qualité pour pouvoir présenter son travail et valoriser. Voilà. Donc, typiquement, pour un travail d'identité visuelle, c'est assez intéressant. Il suffit d'aller voir aussi, par exemple, le travail de graphéine, ce qu'ils font. C'est un bon modèle. Donc, voilà. Je présente mes travaux. Donc, plus il y a... Évidemment, les mock-ups, c'est bien, mais ça a ses limites. Si vous avez des vrais produits qui ont été faits, il faut faire une séance de photos et avoir vraiment des trucs vraiment clean. Je pense que c'est quand même vachement valorisant pour un bout. Voilà. Typiquement, là, c'est le cas. C'est un vrai packaging. En fait, identité visuelle et packaging pour des chœurs de guitare. Oui. Donc, ce sont les vrais packaging qu'on voit à l'écran. Un travail de magazine. Donc, voilà. Je pense que c'est très bien. Là, c'est un mocha pour l'occurrence. Ah oui. C'est un peu de valoriser un petit peu la mise en page. Je pense bien, oui. Oui. Après, dans mon portfolio, j'ai montré aussi quelques productions de pochettes d'albums. Comme tu le sais, Jérémy, j'ai démarré ma carrière en faisant des pochettes d'albums, beaucoup. Des centaines et des centaines de pochettes d'albums. Des centaines, des milliers de pochettes d'albums. Et voilà. Donc, j'ai fait une sorte de petit rappel de ce travail pour montrer que je peux travailler sur des sujets différents et que j'ai plusieurs corps dans mon arc. J'ai mis juste quelques illustrations. Voilà. Parce que c'est un portfolio un peu global. Et j'ai terminé, en fait, avec de la photographie qui est un travail personnel. Ce n'est pas un travail de commande. Mais c'est aussi pour montrer que je m'intéresse à d'autres supports. Et j'encourage vraiment les gens qui travaillent sur plein de supports, qui font de la photographie, etc. à côté, qui ont des side projects un petit peu plus évolués, de montrer aussi ce travail. Ça intéresse les créatifs ou les agences ou les professionnels qui pourraient vous embaucher ou vous commander du travail. De voir que vous avez des sensibilités dans d'autres domaines. Et un petit rappel avec tous les liens cliquables, bien sûr. Et moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu incorporer ça sur ton site principal atomexstudio.com ? Il y a beaucoup, on le verra après aussi, peut-être dans les inspirations, mais il y a pas mal d'artistes qui ont genre leur site. Et puis, ils ont un onglet illustration, un onglet design, un onglet DA. Et puis, toi, sur ton site internet, tu as créé un onglet où on peut télécharger le PDF. Tu pourras peut-être le montrer d'ailleurs. Mais pourquoi ne pas l'avoir mis sur le site atomexstudio.com direct ? Il y a une raison qui est simple et qui est complexe à la fois. C'est que, en fait, non seulement je suis fan de la culture américaine. Excusez-moi. Mais je suis aussi, je m'identifie beaucoup à des designers qui sont américains et qui pour eux, en fait, la frontière entre l'illustration, le design, le packaging, par exemple, elle est très, très mince, voire inexistante parfois. Et ça ne pose pas de problème. Il y a une culture du design qui est très différente dans les pays anglo-saxons qui permettent, en fait, d'avoir sur un seul portfolio un packaging pour une bière, aussi bien qu'une illustration, qu'un logo, etc. Ce n'est pas tout à fait le cas en France. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est, en fait, l'achat d'art, en fait, donc, ce sont les personnes qui gèrent, en fait, les sélections des artistes et des créatifs qui vont travailler sur un projet qui travaillent en agence, les achats d'art, vont plutôt privilégier des gens qui ont un profil très, très clair, avec un style très, très clair. Ils vont pouvoir vraiment l'identifier, le presque le ranger dans une case en disant voilà, si je veux un illustrateur qui fait de la gravure ou du pointillisme, je vais aller chercher là-dedans. C'est aussi un peu ce que font les agents d'artistes français, pas que français d'ailleurs, c'est valable aussi pour le reste du monde. Et voilà, et du coup, comme moi, j'ai un peu, comment dire, un profil un peu transversal, c'est plus compliqué si je montre des choses comme ça. Je pense que je brouille un peu les cartes pour mon auditoire ou les gens qui vont gagner mon travail. Donc, j'ai privilégié cette option-là, de ne pas mélanger. Je l'étais au début. Je voyais que ça posait tout le temps un peu un problème. Ça faisait un frein, en fait, pour avoir des commandes en agence. Donc, les gens ne savaient pas, mais t'es DA ? Tu fais des logos ? Mais je ne comprends pas. Tu fais aussi des illustrations ? C'est quoi que tu faites ? Et vous êtes plusieurs ? Les gens ne comprenaient pas. Donc, j'ai décidé, voilà, j'ai opté pour cette solution-là. Je pourrais très bien faire un portfolio, un site web, bien sûr, pour présenter ce travail-là. J'ai décidé de le faire en PDF, voilà, pour des raisons de simplicité et puis parce que je trouvais que c'était pratique aussi pour présenter mon travail, tout simplement. Oui, c'est un souci de clarté et peut-être une situation spécifique à la France. Et si les gens ont envie de plus approfondir ton travail de design, ils vont voir le PDF. Après, c'est juste qu'il faut vraiment aller le voir. Alors, tu peux nous montrer, avant de passer à la section suivante, un peu comment tu organises les éléments les plus importants sur ton portfolio ? Donc, pas ton portfolio PDF, comme tu nous montres, mais ton portfolio web. Qu'est-ce qui est important, selon toi, qu'il faut que ce soit... Boum ! Tout de suite, on le voit, c'est clair et net. Oui, oui, tout à fait. Alors, hop, je vais me remettre. C'est là aussi que les spectateurs pourront voir le lien vers ton... Voilà. En haut à gauche, effectivement, je n'ai pas beaucoup de sections. J'en ai quelques-unes. J'ai About et Contact. Ça permet juste de tout de suite trouver le site, de faire l'adresse mail. Et après, je vais cliquer dessus. On va regarder. Voilà. Donc, moi, j'ai une petite photo qui m'enseigne un petit peu dans mon univers. Voilà. C'est mon délire d'artiste. Chacun son délire. Il y a des gens qui préfèrent avoir une photo très institutionnelle, un peu posée, un peu glamour. Chacun son truc. Mais voilà. Et puis, j'ai un petit texte qui me présente. Moi, j'ai choisi d'avoir un ton très second degré, très humoristique, parce que ça me correspond. Voilà. Après, j'ai des news ici. C'est un petit onglet de news. Ça permet, voilà. Je ne sais pas si c'est très utile. Je verrai un peu aussi qu'est-ce que j'ai comme score, en fait, sur les clics de ce lien. Mais en gros, c'est ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est comme un blog. Ensuite, j'ai mis mes clients. J'ai mis mes clients parce que ça, c'est vraiment à l'intention de mes clients, essentiellement ma clientèle d'agence de publicité. Ça leur permet de voir, OK, concrètement, j'ai travaillé pour ces marques-là. Ça permet de rassurer un petit peu sur le fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut quand même dire, c'est que des illustrateurs, il y en a quand même des milliers. Et en fait, quelqu'un qui a démarré il y a deux, trois mois ou un an et qui a peut-être un beau portfolio, un beau compte Instagram, va se retrouver dans la même cour, si j'ai envie de dire, qu'un designer ou un graphiste, un illustrateur qui travaille depuis plus longtemps. Donc, c'est difficile des fois pour les gens de savoir si ces gens-là, OK, ils ont peut-être des skills en illustration, mais est-ce qu'ils savent lire un brief ? Est-ce qu'ils savent répondre à une commande ? Est-ce qu'ils chouinent quand on leur demande de changer la couleur parce qu'eux, ils n'aiment pas cette couleur-là ? Quand on travaille pour des agences et des grosses marques, on est habitué à faire ce genre de compromis. C'est un process de travail qui est particulier, une pression, etc. Donc voilà, c'est pour rassurer mes clients. Donc, j'ai mis mes clients. Et puis là, ici, j'ai un accès en fait à mon portfolio que je vous ai présenté juste avant. Trois petits liens vers mes réseaux sociaux classiques, Facebook, Instagram, et là, c'est un petit Tumblr de photos. Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est très simple. Moi, je pense qu'il faut avoir des choses très simples. Ouais, clair, net et précis. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les... Ah oui, voilà ton limiterie. Ouais, j'ai un linktree que j'ai fait récemment. Voilà, parce que quand on commence à avoir pas mal de trucs à montrer, bon, c'est bien d'avoir un linktree. J'ai vu que tu l'avais fait aussi, Jérémy. Ouais, ouais. Sur Instagram. Un accueil de tout. Voilà. Ça peut être bien. Ouais. Parce que de nos jours, dit, on a tellement de casquettes, il y a tellement de réseaux justement, d'où le pourquoi de cette émission, que si on met juste un seul lien, parfois, c'est peut-être un petit peu limitant. Donc, linktree, c'est très, très bien. Et puis, ton LinkedIn, moi, je trouve qu'il y a une sorte de réseau social. On pourra y venir un peu plus tard. Mais pendant longtemps, je trouvais que c'était un peu le best kept secret de l'Internet. Alors qu'en réalité, c'est hyper utile. On n'y pense pas spontanément dans les métiers de l'image, en fait. Tout à fait. Et moi, je suis halluciné de voir, en fait, que ça marche très, très bien organiquement quand je publie des choses. Ça marche beaucoup mieux que Facebook, par exemple. Vraiment, rien à voir. C'est professionnel. Et puis, voilà. Je voulais juste montrer mon LinkedIn parce que, encore en fait, comme tout à l'heure, je disais, le portfolio, c'est un truc global. C'est une sorte de gros magma. C'est important d'avoir un LinkedIn complètement à jour. Ouais, ça prend du temps quand même. Mais ouais, ouais, c'est important. Mais ça prend du temps, mais il faut le faire. Il faut le faire. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous balader dans plusieurs de tes inspirations, donc des portfolios qui t'ont marqué et qui t'ont inspiré ? Montre-nous tes héros. Mes héros. J'en ai plein d'héros. Mais voilà. Alors, je vais commencer par Invisible Creature. Je sais que, Jérémy, tu es si fan de… Oui, bien sûr. Alors, justement, on fait un très bon exemple d'un studio qui, depuis très longtemps, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille, ils sont capables de faire de l'illustration, des pochettes d'albums. Alors, vous comprenez un peu pourquoi, du coup, j'aime ça. Et voilà, ils ont bossé pour les Foo Fighters, par exemple, qui est un de mes groupes préférés. Ils sont capables de faire de l'édition, de l'illustration. Alors, ils sont deux quand même. Pour préciser, ils sont deux, ces deux frères, qui sont vraiment très, très bons. Ils ont un très bon niveau. Ils sont… Voilà. Donc, il y en a un qui est plus illustrateur, l'autre qui est un peu plus doué sur Photoshop et la composition, etc. Donc, voilà. Ils ont un univers. Ils ont fait des jouets. Moi, je suis super fan des jouets en bois et tout. Ouais, je les ai. Ils ont un univers très cohérent. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, je les ai jouets, je les ai à la maison. Ouais, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que… Voilà. Peu importe si on aime leur style ou pas. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on voit tout de suite qu'il y a une cohérence, que c'est très lisible. Ouais. Et on n'a pas besoin de cliquer sur 5 000 trucs. On peut très bien voir, en fait… On peut voir les boulots juste en un scroll. On voit leur travail. Si après, on veut en savoir plus, on peut, en fait, on peut cliquer sur les projets. Mais en tout cas, déjà, tout de suite, on voit le travail. Donc, moi, je trouve que c'est assez important. Surtout que beaucoup de gens qui vont sur le site internet, ils ne vont pas qu'une seule fois. Ils y reviennent, etc. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de devoir cliquer sur 15 liens avant d'arriver sur le projet. Les gens veulent juste voir, en fait, le travail. Donc, voilà. Par exemple, si on clique sur ce travail des pochettes, là, on va voir un petit peu l'intérieur de la pochette. On peut voir un peu plus de détails. Donc, voilà. Donc, eux, je les kiffe. Je les adore. Je les suis depuis toujours. Depuis même avant qu'ils aient créé Invisible Creature. Parce qu'ils faisaient partie d'un studio où ils étaient plus nombreux avant. C'était des foufous. Ouais. AstaX Studio. Ouais. Donc, AstaX Studio. Ouais. Donc, Invisible Creature, moi, j'adore. Les mecs sont très forts. Et puis, bah... Oui, vas-y. Non, pour le coup, eux, sur leur site internet, ils ont autant du design que de l'illustration, des mises en situation, l'ADA. Ah ouais. Ouais. Bah ouais. Parce qu'effectivement, il y a une culture de ça, en fait. Et c'est pas les seuls. Il y en a énormément aux Etats-Unis. Presque n'importe quel illustrateur, en réalité, américain, est capable de faire du design. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et pour eux, c'est pas du tout un problème, en fait. C'est vrai qu'en France, on est un peu plus... Comment dire ? On est un peu plus des poètes. On est un peu plus des littéraires. Là, on est... Les illustrateurs, en tout cas, les illustrateurs sont plus des illustrateurs purs. Voilà. Ils ont peut-être une culture plus littéraire, plus... Voilà. Et... Enfin, je dis n'importe quoi. Parce qu'en fait, on pourrait dire tout et son contraire avec ça. Mais voilà. Alors que c'est vrai que les américains sont quand même plus des amoureux du design, à la base. Il n'y a pas de problème entre les deux. Bref, je me répète un peu. Ouais. Et donc, un autre exemple ici, c'est Ootspa. C'est deux jumelles californiennes qui sont super sympas, que j'apprécie énormément, non seulement pour leur travail, mais aussi parce qu'elles sont justement très présentes dans la communauté des créatifs aux Etats-Unis. Elles sont... Elles ont sorti un bouquin pour aider les freelance. Elles font plein de petits cours en ligne. Elles partagent... Dès qu'elles connaissent et qu'elles apprennent un truc, elles le partagent sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Elles sont souvent interviewées dans des podcasts. Enfin, c'est... Voilà. Je les apprécie beaucoup. Et typiquement, elles ont un portfolio qui est assez classe, qui est assez beau, qui est très moderne. Bien qu'elles soient très fans de vintage, elles-mêmes, de vintage américain. Voilà. Donc, parmi les derniers boulots, bon, ben voilà. Elles ont bossé pour Disney, tranquille. Elles ont fait le lettering du prochain Disney Pixar. Donc, non seulement ça. Voilà. Alors, je trouve super leur boulot. Par exemple, elles ont travaillé pour un cabinet de dentiste. Et donc, elles ont travaillé sur une identité que je trouve absolument fabuleuse, qui est loin du truc institutionnel et qui est vachement fun. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut voir en fait sur ce portfolio, c'est que voilà, c'est clean, c'est propre. Tout en un scroll. Et puis, si on veut voir d'autres boulots, on peut... Voilà. Elles font de la typographie aussi. Elles font des super polices de caractères que j'adore. Donc, on a accès à tout ça ici. Voilà. Speaking. Elles ont un truc ici, un blog, un shop avec des super produits. Là, si on regarde le travail des fonds qu'elles ont fait, c'est... C'est juste fortel. Donc, elles sont très douées et surtout, elles sont très ouvertes sur les créatifs et elles partagent volontiers leur progression, leur projet, leur déboire, etc. Et donc, voilà. Et donc, j'aime beaucoup leur portfolio parce qu'il est très simple et très accessible. Il est un peu plus sophistique que le mien, c'est vrai. Mais elles ont plus de contenu. Donc, c'est normal. C'est marrant que tu dises simple. Moi, j'ai été le visiter pour préparer ce moment et je le trouvais, enfin, je trouvais que ça allait vraiment dans tous les sens. Je me sentais un petit peu perdu. Bon, c'est sûrement aussi parce que c'est des machines de guerre et elles ont bossé sur beaucoup de choses. Mais j'avais du mal à m'y retrouver aussi, même dans la présentation, des trucs sous les côtés, des machins, machins. Et... Ouais, ouais, ouais. Bref, ma contribution est deux centimes. Est-ce que... Est-ce que tu voulais nous montrer autre chose ? Non, moi, je pense que c'est bon. Non. Ouais, ok. Je pourrais vous montrer des portfolios pendant trois heures, mais... Non, non, non. Je voulais me contenter de ça. Ouais, on voit en tout cas l'influence américaine et aussi le fait qu'ils mettent des images en grand. Je pense que c'est quelque chose... C'est une tendance que je vois de plus en plus se développer aussi par chez nous, même dans le milieu de l'illustration et tout. C'est un petit peu plus là que je suis occupé. Et les portfolios avec des grandes images qu'ils mettent à la vue. C'est vraiment, je crois, ce qui est recherché. Moi, mon portfolio, il faut que je le change un peu parce qu'il y avait longtemps un peu à mode, tu sais, des portfolios avec les petits carrés, avec une petite partie de ton élu. Il fallait cliquer dessus et tout, mais... Ouais. À l'américaine, quoi. C'est cohérent avec qui tu es. Ouais. Après, moi, je pense que... Si je peux donner un conseil, en fait, pour les étudiants qui nous regardent, c'est que souvent les étudiants se disent mais est-ce que... Comment je présente mon portfolio, etc. Alors, la réponse, elle est très, très vaste. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux étudiants, c'est on ne doit pas pouvoir faire de distinction entre un portfolio d'étudiants et un portfolio professionnel. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, présentez votre portfolio, votre travail, comme si vous étiez déjà un professionnel. C'est tout ce qu'on attend de vous, en fait. C'est tout ce que les gens veulent voir. Donc, même... Encore une fois, même si c'est des trucs que vous avez faits en cours, faites-le comme si vous aviez été payé pour le faire. Ne montrez pas vos séances de croquis. Ça n'intéresse personne. Les gens veulent voir des choses. Il vaut mieux avoir trois, quatre projets qui sont super pros, dont vous êtes fiers, qui sont bien... qui envoient du pâté et qui sont bien présentés que d'avoir trop de slides qui présentent des trucs, des croquis, des machins et puis dont on n'est pas fiers. Voilà. Ouais, quelques... Bien choisis. Top ! Merci, Mike. Je pense qu'on va passer à la prochaine section pour parler concrètement aussi d'outils. Donc, on va passer la main à nos chers experts d'Adobe, Stéphane et Olivier. Et Mike et moi, on se retrouve après la section outils. les gars, c'est à vous. Merci. Alors, donc, on va parler d'Adobe Fresco, en fait, aujourd'hui. Ça tombe bien parce que j'ai vu dans le sondage, il y avait pas mal d'illustrateurs, de graphistes, etc. Donc là, je suis sur l'iPad, mais juste aussi pour info, Fresco est disponible non seulement sur l'iPad, mais aussi sur l'iPhone. Donc, toutes ces affaires. Et puis aussi sur Windows, sur Windows 10 et à préférer, en fait, tout ce qui est ordinateur Windows, par exemple. Là, j'ai une Wacom Mobile Studio qui est un stylet et puis du touch en natif ou les Microsoft Surface ou les HP, en fait, les ZBook, etc. Donc là, dans ce cas-là, vous avez aussi Fresco sur ces plateformes-là. Et pour juste le réintroduire, je rappelle aussi que sur iPad, l'application est gratuite. Après, bien entendu, si vous avez un plan payant Creative Cloud, c'est inclus. Et dans ce cas-là, vous pouvez basculer ça aussi sur Fresco, sur Windows ou dans Photoshop, sur l'iPad ou sur l'ordinateur Mac ou Windows. Donc juste pour info, c'est vraiment une application qui est faite pour travailler avec tout l'écosystème. C'est-à-dire, on est sur le même format de fichier. C'est un PSDC, un Photoshop Cloud Document, qui permet de basculer et de synchroniser facilement entre Photoshop, Fresco, quelle que soit la plateforme. Et c'est vraiment focalisé sur la simplicité et sur la puissance des pinceaux. Alors ceux que vous avez dans Photoshop et d'autres, on va voir. Vous avez des pinceaux, ce qu'on appelle dynamiques, qui vont simuler réellement les mélanges d'huile et les mélanges aussi d'aquarelle. Vous pouvez même mélanger, ce qui serait compliqué à faire dans la vraie vie. Et on va voir ça en vrai. Mais voilà, vous avez une petite page là qui vous montre bien. Enfin d'ailleurs, j'ai fait un bon petit tour d'horizon. Vraiment on streamline sur la notion de dessin. Et c'est quelque chose qui va vous permettre. Donc on voit ici, par exemple, la fresco. Donc le petit FR ici. Et donc vous avez une interface très simple. Donc là, on est sur l'écran d'accueil. Encore une fois, vous auriez le même sur les éléments. Vous avez l'accueil avec vos documents récents. Vous avez effectivement ici aussi, il communique aussi sur les fonctions qui sont arrivées, sur les nouveautés. Il communique aussi sur les fonctions qui sont à venir. Et puis, vous avez bien entendu ici votre travail. En fait, là où on peut classer par dossier, ce qui a été partagé avec vous, ce que vous allez supprimer pour revenir. Et vous avez aussi vraiment tout est fait pour que vous puissiez démarrer assez rapidement et découvrir. Par exemple ici, vous avez une présentation rapide de fresco qui va vous ouvrir un document et qui va vous prendre par la main. Et puis, tout un tas de tutoriels qui sont faits pour que vous puissiez, ici, assez facilement découvrir les éléments. Vous avez aussi énormément de tutos, en fait. Et puis aussi ici, eh bien, sont récupérés effectivement tous les projets qui sont tagués d'ambiance avec Adobe Fresco comme outil. Et donc, vous pouvez voir la diversité, en fait, de styles, de ce que font les gens, des choses très graphiques, des choses plus naïfs, etc. Donc, il y a énormément une grosse communauté. Ça permet aussi de s'inspirer. Alors après, qu'est-ce que l'on peut faire ? On peut importer des fichiers Photoshop. On peut importer, en fait, avant, on avait deux logiciels. Donc, finalement, c'est le petit frère Fresco, en fait, où c'est plutôt l'enfant de Photoshop Sketch et d'illustrateur Draw sur iPad. Donc, on peut bien sûr importer ça ou importer simplement un PSD, bien entendu. Là, ce que je veux faire, c'est que je vais créer un document. On a bien entendu tout un tas de presets en fonction du numérique, etc. On peut bien sûr aussi créer sa propre taille personnalisée. Donc, on n'a pas forcément de limite. Donc là, je vais faire juste ma taille qui est la taille par défaut, en fait, de l'iPad. Et là, on voit qu'on a une interface vraiment très simple, très sobre. On a ici, donc, je tape tout en haut à droite. J'ai des petits boutons pour les calques, les options de calques. On a aussi une fonction qui permet de partager le lien de votre création pour avoir des feedbacks, en fait, pendant que vous travaillez. Donc, quelqu'un va recevoir juste un lien dans votre navigateur, une URL unique, et va pouvoir commenter, en fait, le travail. Donc, vraiment, tout est fait pour simplicité, focus. On peut aussi partager ce document avec quelqu'un. Donc là, par exemple, je vais l'envoyer à Olivier. Hop. Ici. Voilà. Comme ça, on va pouvoir... Donc ça, c'est une fonction qu'on a mise. Alors, pour ceux qui viennent de XD, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de UX. Vous vous souvenez, quand on a commencé pour ce qu'on appelle le co-éditing dans XD, on a d'abord mis une invitation. On peut inviter les gens sur ce document cloud. Et ensuite, on a mis le co-éditing. Donc, pour l'instant, on est vraiment là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'ouvrir en même temps. Pour l'instant, on n'est pas en co-éditing. Mais c'est la fondation sur laquelle ça ouvrira au co-éditing plus tard sur un même document. Ce qui peut être super intéressant pour des battles ou quoi que ce soit. Au passage aussi, là, du coup, je passe par l'ordinateur pour pouvoir vous montrer facilement le navigateur, montrer d'autres choses et montrer Photoshop sur l'ordi plus tard. Mais vous avez aussi une fonctionnalité qui permet de faire une diffusion directe sur Behance, faire du live directement sur Behance. À la rigueur, Franck pourra peut-être coller les replays de ses live streams qu'il a fait directement sur Behance, à partir de Fresco et de Photoshop. Donc ça, c'était vraiment pour la petite découverte ici. Et puis, on va avoir trois types de brosses. On va avoir des brosses pixels. Donc là, on en a énormément de bases qui sont catégorisées. Des brosses pour la bande dessinée, pour les esquisses, etc. Et ce qui est intéressant, si vous avez un compte Creative Cloud payant. Là, c'est une des features qui est dans la version de Fresco non gratuite. C'est la possibilité, vous voyez ici, d'avoir toutes vos bibliothèques Photoshop. Alors ça, c'est super cool. Par exemple, ici, j'ai deux brosses qui viennent de Photoshop, qui sont dans une bibliothèque que j'ai appelée Event Mathieu. Et si je viens, par exemple, dans Photoshop, juste aussi pour le rappel, vous avez donc une bibliothèque, c'est ce que l'on trouve ici. C'est ce panneau que l'on trouve dans tous les logiciels Adobe et qui permet, en fait, de partager des couleurs, de partager des effets de calme, de partager des vecteurs, de partager tout un tas de choses pour un projet. Et bien, si vous voulez partager une brosse spécifiquement avec vous-même ou avec d'autres personnes, vous pouvez simplement prendre cette brosse et la glisser dans la bibliothèque. Voilà. Du moment où c'est synchronisé, c'est en train de se faire ici, et bien, quand je vais revenir sur mon iPad dans un instant, le temps de la synchro, et bien, je vais pouvoir utiliser cette brosse directement, en fait, dans Fresco. Alors, je m'aperçois que j'avais oublié de vous remettre ici. Et donc, vous voyez que la brosse, j'avais deux brosses, là maintenant, la brosse foliage, en fait, de Kyle, et bien, elle est disponible, en fait. OK ? Voilà. Donc là, elle doit avoir des petits paramètres, j'en ai pris une à hasard, qui ne sont pas forcément top. Maintenant, en fait, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que vous pouvez aussi, bien entendu, dans toutes ces brosses que l'on a ici, moi, je sais que, du coup, j'utilise souvent, alors là, c'est un nouvel iPad, mais j'utilise, en fait, souvent cette brosse crayon pour faire des petits croquis de base, comme on peut le voir ici. Et donc, du coup, vous pouvez les mettre en favori de manière à vous y retrouver assez rapidement, en fait, dans vos brosses favoris. Et puis, j'aime bien ensuite ancrer ici. Alors, pour vous montrer quelque chose que j'ai fait plutôt avec ces brosses que l'on appelle pixels, ce que je fais souvent, donc, si je reviens sur ma page d'accueil, je dois avoir ça ici. Voilà. Donc là, c'est... Voilà, donc, hop, plus affiché. Là, c'est juste pour vous montrer aussi qu'on a la possibilité de faire des petits croquis et ce que j'ai fait, c'est que j'aime bien, moi, faire des petites illustres rapides ou des petites icônes pour mettre sur des slides ou autre dans une présentation. Et là, par exemple, je travaillais sur la recherche, en fait, de comment illustrer, pour moi, les 5... Là, j'en ai que 4, les 5 méthodes, en fait, principales d'animation. J'ai une conférence là-dessus. Et donc, du coup, j'ai fait tout un tas d'essais. Donc, bien entendu, au début, j'ai fait des croquis. Ensuite, je suis venu ancrer avec des brosses vectorielles. Donc, ici, c'est les brosses vectorielles. Et puis ensuite, je suis venu... J'aime bien faire ce petit effet aquarelle ici avec ce qu'on appelle les brosses dynamiques. Donc, c'est celles qui permettent de reproduire la peinture à l'huile et les comportements de l'aquarelle. Donc, même principe. Une brosse vous intéresse bien, vous la trouvez belle. On va pouvoir la mettre ici pour l'utiliser. Donc, si je reviens, par exemple, sur ce document pour vous montrer un petit peu comment elle fonctionne, ces brosses. Donc là, on a tout un tas de brosses spéciales, comme je vous le disais. Et puis ici, je vais pouvoir prendre une brosse aquarelle, par exemple. Donc, on va prendre le pinceau la vie, on va prendre une couleur. Alors, pareil, vous avez aussi sur l'iPad, vous avez la possibilité de... Enfin, sur le stylet, le pencil, vous pouvez en fait taper en fait maintenant ici pour faire sortir le panneau de couleurs. Alors, on peut choisir d'autres choses dans les préférences. Mais ici, voilà, on va juste faire, par exemple, voilà. Et je vais pouvoir, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, je suis en train de travailler sur l'enquarelle et je vais avoir la possibilité dans les paramètres ici de gérer, en fait, eh bien, la quantité d'eau, en fait. Le débit d'eau que l'on va avoir, en fait, sur cette brosse. Et vous voyez que ça va même se mélanger avec du crayon, avec d'autres choses. Je vais pouvoir mélanger les couleurs. Alors, on a vraiment des choses qui sont assez extraordinaires. Sur mon calque lui-même, on a bien sûr des calques, on a bien sûr plein d'options. Par exemple, on peut sécher ici l'aquarelle de manière à éviter en fait que cette aquarelle, eh bien, se mélange de trop. Alors, après, bien entendu, vous avez des outils comme l'outil d'étalement, le fameux outil doigt que vous pouvez réutiliser derrière pour donner d'autres comportements. Vous avez l'outil de déplacement qui va vous permettre de redimensionner, de déplacer un tout petit peu ici. Voilà. Ça va me permettre de vous parler aussi de ce rond que vous avez peut-être aperçu qui permet d'ajouter des options. Ce rond, donc on va faire OK. Ce rond ici, en fait, il est exactement comme dans Photoshop. Alors d'ailleurs, si je vous montre ici dans le petit point d'interrogation, c'est ce qu'on appelle les raccourcis tactiles. Vous voyez qu'il y a tout un tas de gestuels. Si vous avez un clavier Bluetooth, vous pouvez aussi avoir des raccourcis claviers, les classiques. Et vous avez les raccourcis tactiles. Et vous savez que ce petit rond que vous voyez ici, que je peux déplacer où je veux pour que ça soit bien à ma main, eh bien, vous pouvez... C'est comme un peu le bouton option alt, ou commande, contrôle sur Windows. Ça vous permet d'avoir des comportements différents sur le même outil. Donc là, par exemple, sur le pinceau, si j'appuie sur ce bouton-là avec un pinceau de pixels, eh bien, ça va gommer tout simplement. Et puis ainsi de suite. Donc voilà. Donc vous voyez qu'en fonction de l'outil, ça vous permet de travailler. Par exemple, vous avez la pipette aussi. Donc, par exemple, qu'on va pouvoir faire en pipette multicolore. Alors je vous montre ça. Si je suis ici et que je suis en train de peindre, si je reste appuyé avec mon doigt, en fait, ça me prend en fait, vous pouvez le voir en haut à droite, ça me prend une couleur en fait. OK ? Une couleur de base, une couleur solide. Maintenant, ce qui est intéressant et ce qui est un ajout récent, c'est que si j'appuie sur ce fameux bouton et que je continue à appuyer, et là maintenant, vous voyez que je vais pouvoir peindre avec plusieurs couleurs, en fait, ce qui est marqué en haut à droite. Et donc là maintenant, je vais pouvoir réellement, alors bon, là il faudra certainement que je prenne une, hop là, je vais remettre le panneau ici à une taille qui m'intéresse un petit peu plus. Et je vais pouvoir bien venir travailler avec du multicolore. Alors là, si j'avais bien fait, en fait, voilà, mon multicolore, voilà. Alors, certaines brosses, effectivement, ne le prennent pas. Mais voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer ça. Bien entendu, vous pouvez avoir des images en référence. Bien entendu, vous pouvez aussi travailler avec des primitives pour pouvoir vous permettre de tracer autour, de travailler avec du texte, remplir. Vous pouvez dessiner au lasso, comme beaucoup de gens le font. Et pour vous montrer un petit peu aussi d'autres choses, d'autres usages, parce que je disais effectivement, il y a beaucoup d'illustrateurs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont plutôt graphistes. Et bien, vous avez par exemple ici, alors ça, c'est juste quelque chose que j'avais fait pour des enfants très, très rapidement. Et juste pour vous montrer, on a, alors ce n'est pas la définition directe que je voulais, c'est que l'on a la possibilité aussi, dans les exportations, de faire un accéléré et de voir et d'exporter une vidéo, par exemple, pour les réseaux sociaux. Alors, vous pourrez voir aussi d'ailleurs, j'ai fait sur mon BN, c'est Franck ou Olivier passeront peut-être le lien, j'ai fait par exemple un sushi, je me suis amusé à faire un sushi aussi pour des amis, pour un projet. Et vous verrez le timelapse, vous verrez en fait toutes les différentes étapes. Là, c'était vraiment quelque chose plutôt pour les enfants, super rapidement. Mais on peut rejouer ça, réexporter ça en MP4. Voilà, c'est quelque chose de super pratique. On a aussi bien sûr des règles, qui nous permettent bien de tracer des lignes et autres. Alors, je ne vois plus du tout l'heure, vu que si on partage des points ici, donc on est bien au niveau timing. Olivier, est-ce que tu voudrais préciser des choses ? Alors non, pour l'instant, je réponds à quelques questions dans le chat. On a eu des questions, par exemple, est-ce qu'Adobe a prévu une barre de progression d'export des fichiers vers le cloud ? Parce qu'apparemment, il y a des personnes qui ont des très gros fichiers qui se demandaient si on pouvait visualiser. Alors non, mais par contre, ça me permet de revenir sur quelque chose que j'aime bien montrer, c'est que dans tous les logiciels Adobe, en fait tous, il y a maintenant ce qu'on appelle un user voice. Donc si vous cherchez Fresco user voice, ou si vous cherchez Photoshop user voice, ou Illustrator, ou ce que vous voulez. Et en fait, vraiment, on va dire que, je dirais toujours, j'ai toujours tendance à dire, voilà, peut-être 50-60% en fait de la roadmap vient de la discussion avec la communauté que vous pouvez avoir ici. Donc par exemple, si je viens ici sur Adobe Fresco, et bien vous pouvez soumettre des idées. L'intérêt, c'est que si vous vous connectez, vous pouvez soumettre des idées. Vous savez si l'équipe a commencé à travailler dessus. S'ils ont besoin de questions, ils vous demandent. Vous pouvez voter sur une idée que vous semblez intéressante. Par exemple, voilà, il y a des gens qui demandent pour Android. Et puis ainsi de suite. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, n'hésitez surtout jamais. Ça marche. Moi, par exemple, j'ai des fonctions qui sont dans Photoshop et que j'avais proposées sur le user voice de Photoshop. Non pas parce que je travaille chez Adobe, parce que c'est le portail public, mais simplement parce que les autres ont pu commenter. Et puis souvent, parfois, on a eu des échanges avec les équipes qui disaient quels sont les cas d'usage de cette fonction, etc. Et ça permet de poster sa voix et c'est vraiment écouté par toutes les équipes. Donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà. C'est très efficace. On a également une question intéressante, évidemment, que tout le monde se pose, c'est quelles sont les mêmes différences entre Fresco et Procreate ? Alors du coup, il faut peut-être répondre à l'oral, que d'écrire tout. Oui, oui, oui. En fait, Procreate, c'est une super application déjà. Les product managers, par exemple, là, je vois qu'il y a Will Esley qui est un des product managers, comme Kyle Webster d'ailleurs, de chez Adobe, dont toutes ses brosses peuvent être téléchargées et mis, utilisées aussi dans Fresco. En fait, on cherche pas du tout, on n'est pas sur le même territoire en fait que Procreate et vous pouvez très bien avoir Procreate parce que c'est un super outil très, très, très avancé en fait. Et nous, on est vraiment focalisé sur la simplicité et les brosses. Et surtout, surtout, on n'est pas qu'une application iPad, on est sur Windows, on est sur iPhone, on est sur Android. Vous, c'est le même format de fichier, il n'y a pas d'export à faire, c'est-à-dire export, c'est une conversion, je veux juste pour rappeler, on n'a pas d'export et d'import à faire pour le fichier Photoshop, c'est le même fichier Photoshop. D'ailleurs, si j'ouvre ici mon Photoshop et que je viens sur mon écran, mes documents récents ici, par exemple Elephant, donc là, il est ouvert sur l'autre, donc je ne vais pas l'ouvrir, mais par exemple, le document d'animation, je peux l'ouvrir sur Photoshop sur mon ordinateur ou sur Photoshop sur l'iPad, faire des modifications sur les calques et le rouvrir ensuite sur Fresco pour continuer. Donc, on est vraiment nous plutôt sur cette continuité, donc notre positionnement est différent en fait de Procreate et moi, la plupart des gens qui adorent Fresco, ils ont aussi Procreate, d'ailleurs je l'ai aussi, pour tout vous dire, depuis des années, donc voilà, ça peut être même complémentaire en fait, tout simplement. Une chose aussi que je ne vous ai pas montré, c'est que vous avez aussi Adobe Capture, et alors, par exemple, ici, je peux vous montrer, je vais prendre Adobe Capture et le mettre sur le côté, et Adobe Capture vous permet par exemple, de créer en fait des brosses, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, des brosses Photoshop, à partir d'éléments que vous prenez en photo. Alors là, désolé, je vais faire une mise en abîme, je vais prendre, je vais prendre par exemple, hop, un élément ici, ah non, l'appareil photo n'est pas disponible parce que je suis en partage, excusez-moi, j'oublie toujours que quand on est en partage de l'iPad sur une recopie, on ne peut pas, mais en gros, vous permet de créer des brosses même couleur, et donc Fresco est capable d'utiliser ces brosses couleurs qui se répètent, qui font en fait des patterns, on peut bloquer le début de la brosse et sa fin et avoir quelque chose qui se répète de manière en symétrie, en continuité, en étirement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez pratique et bien entendu aussi, vous avez la possibilité de mettre en écrétage des calques, etc. On est à la même logique en fait que Photoshop, il y a énormément de features. Et juste aussi pour rappel, ce petit élément là, vous pouvez le mettre, qui est la touche de raccourci, à l'endroit qui vous intéresse pour votre doigt. On est sur ton Photoshop encore là. Ah oui, merci. C'est un classique. C'est un classique. Et juste pour rappel du coup, en fait, ce fameux petit bouton ici, vous pouvez le mettre exactement où vous voulez, pour que ça s'adapte à là où vous tenez votre iPad, pour par exemple, moi je vais avoir mon pouce dessus, etc. facilement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Bien sûr, vous avez tout un tas de préférences, de paramètres. Voilà, vous avez même des features expérimentales, pour simplifier en fait, les tracés vecteurs. Et vous avez bien sûr, tout un tas de paramètres sur vos brosses, pour gérer la pression destilée, pour gérer en fait, la vitesse, la dynamique. En fonction des types de brosses, vous allez avoir tout un tas de paramètres ici. Et ici, le lissage en fait, de vos traits. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer en fait, ce petit tour d'horizon de Fresco. N'hésitez surtout pas à aller voir en fait, voilà, les pages d'aide, on a les guides, il y a énormément de tutoriels, et n'hésitez pas non plus à suivre Kyle Wavster, en fait, qui sur le Behance américain, et d'ailleurs, c'était un des invités de Franck, sur les trois jours Photoshop, là, on a eu la chance, parce qu'il parle français, qu'il fasse, et donc peut-être Franck, ou Olivier, vont vous placer le lien du replay, où il a montré des astuces extraordinaires, dans Photoshop, il a aussi parlé de Fresco, donc il était surtout pas à le faire, il fait aussi quelque chose qui s'appelle Draw Lang, où c'est des événements, où il dessine, et vous dessinez en parallèle, on se partage les éléments sur les réseaux, et c'est assez sympa. Et je vous partage également le lien de Dave Weinberg, du coup, son Behance. Ah oui, oui, aussi, bien sûr, merci, merci. C'était aussi, pour finir là-dessus, c'est qu'effectivement, Fresco est aussi sur l'iPhone, et par exemple, un de nos collègues et amis, Dave Weinberg, et bien lui, depuis des années, alors il utilisait d'abord Illustrator Draw, et maintenant Fresco, et en fait, bon, alors maintenant effectivement, avec la pandémie un peu moins, mais en fait, il aimait bien utiliser sur l'iPhone, et justement au doigt, du Finger Drawing, pour pouvoir sketcher, parce que les gens, si on vous voit sortir un stylo, on se doute qu'on est en train d'être croqué, on va dire. Et bien lui, il fait énormément de choses, donc des croquis très rapides, dans les transports, le train, le métro, donc n'hésitez pas, il a aussi un site spécialisé sur ça, et donc c'était aussi pour, voilà, préciser que Fresco est aussi, avec les mêmes situres, et aussi disponible sur l'iPhone, pour vous permettre de montrer des dessins, de cacher des calques, voire même de noter des idées, et n'hésitez pas aussi, par exemple, si vous voulez juste faire des wireframes, au lieu de les faire sur papier, vous pouvez directement les faire ici, les récupérer dans Photoshop, dans ID, etc., etc., etc. Ça marche. Super. Merci beaucoup Stéphane et Olivier. De rien. De plaisir. Génial. Ouais. Ça en met plein les yeux. Mike, tu es de retour ? Monsieur Stéphane ? Yes. Je suis là. Cool. Eh bien, on va passer maintenant des outils, à la stratégie de communication, parce que c'est une chose de bien utiliser ces outils, mais comment on met ça en pratique, pour que quelque part, ça serve à quelque chose. Donc, j'aurais voulu voir avec toi la question des réseaux sociaux. Donc, le portfolio, pendant très longtemps, c'était l'outil principal qui était obligatoire. Et puis, on voit bien évidemment aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est devenu l'outil par excellence que même les DA ou les chercheurs de tête et tout vont parfois voir même avant le portfolio. Donc, du coup, j'aurais voulu savoir quelles sont les plateformes de réseaux sociaux que tu utilises et qui fonctionnent pour toi et ton avis un peu sur ces différentes plateformes. Donne-nous la recette. Mike Stéphanini ? Ben, la recette, je ne l'ai pas à 100%. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a un petit morceau de la recette. Bon, évidemment, bien entendu, je vais citer les grands classiques. C'est-à-dire que, bien sûr, avoir un portfolio, c'est important. Être présent sur Instagram, quand on produit de l'image, ça me semble incontournable aujourd'hui. Avoir une page Behance, c'est vraiment, je pense que c'est un outil qui est formidable. Ce serait trop dommage de ne pas l'avoir. Je ne suis pas le meilleur exemple par rapport à ça, parce que je suis justement un peu en retard. Et donc, du coup, ça me permet de faire une petite parenthèse. En fait, il faut aussi savoir se détendre. C'est-à-dire que, si tout n'est pas complètement à jour tout le temps, si vous avez des outils et qui sont fonctionnels et qui sont pratiques et qui peuvent vous montrer votre travail, si vous n'êtes pas sur absolument toutes les plateformes de la Terre, ce n'est pas grave non plus. Mais en tout cas, moi personnellement, j'aimerais vraiment développer, prendre le temps de développer tous mes travaux sur Behance parce que je trouve que c'est vraiment super. ça permet aussi d'avoir des courses différents, si on veut, et on retrouve aussi cette idée. Voilà. Et puis, j'utilise donc, bien sûr, j'utilise Facebook parce que, historiquement, alors pour les plus jeunes peut-être qui nous regardent sur Facebook, mais moi, j'ai utilisé Facebook pendant longtemps pour une raison simple, c'est que quand les gens n'utilisaient pas LinkedIn, les gens qui travaillaient dans les agences de publicité, en fait, ou dans les agences, dans les studios, etc., ils étaient quand même sur Facebook. Donc, ça me permettait, moi, de tisser des liens avec eux. Et donc, j'ai gardé une partie de ce réseau toujours très vivant sur Facebook. Et puis, ça reste un peu un hub, malgré tout, c'est un endroit où les gens, où je publie, en fait, mes travaux récents, ou mon actualité, et les gens, une partie des gens qui me suivent, voient ça là-dessus. Et puis, bien sûr, comme j'avais déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, LinkedIn, ça me semble vraiment très intéressant aujourd'hui. En fait, il y a encore pas très longtemps, je trouvais que c'était un outil qui était un peu lourd, un peu institutionnel, tout ce que je n'aime pas, c'est-à-dire un peu langue de bois, je travaille dans une entreprise, mes collègues sont formidables, un peu la prise de parole très institutionnelle. En fait, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Il y a toujours des choses comme ça, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que c'est un terrain de jeu très intéressant pour les créatifs, par exemple, qui sont freelance, ou qui travaillent dans une entreprise mais créent des trucs à côté et donc veulent montrer un peu leurs différentes activités. Et ça fonctionne très bien. Ce qui est intéressant, je ne connais pas bien l'algorithme, mais ce que je remarque moi, en tout cas, quand je publie quelque chose sur LinkedIn, c'est que ça démarre doucement mais ça tient très longtemps, les publications. Et donc, du coup, la dernière illustration que j'ai publiée sur LinkedIn, elle a fait plus de 500 likes. Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup. Après, il y en a qui vont faire peut-être plus, d'autres moins, mais pour moi, c'est beaucoup. pour une simple illustration, j'étais surpris. Et surtout, ça a duré très très longtemps. Et donc, les gens commentent, c'est intéressant, on peut vraiment voir le profil des gens. Donc, est-ce qu'il y a des gens d'agence qui me suivent ? Est-ce que c'est que des amis ? Est-ce que c'est… Voilà, je trouve que c'est un outil qui est quand même vraiment intéressant. Et puis surtout, il est très complémentaire du portfolio dans le sens où, c'est un peu comme un CV quoi. Alors, c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué de ça parce que quand on est sur LinkedIn, on valorise un peu, bien sûr, son parcours un peu comme un CV. Donc, c'est vrai qu'il faut y aller doucement aussi avec ça. Mais ce qui est très bien, c'est que dans les fonctionnalités de LinkedIn, on a quand même la possibilité de résumer qui on est et aussi son parcours. Et pour chaque étape de son parcours, on peut aussi mettre des liens vers des documents, des images, etc. Donc, ça permet aussi aux gens qui, par exemple, admettons, vous voulez postuler dans une agence, vous avez un portfolio qui est nickel, etc. Les gens vont aller voir sur LinkedIn où vous en êtes, qui vous êtes, quelle est votre tête, qu'est-ce que vous avez fait, etc. C'est à ça que ça sert, en fait. Donc, les gens vont y aller. Donc, autant que cet outil soit le plus nickel possible, d'avoir bien enregistré les périodes dans lesquelles vous avez travaillé pour quelqu'un, une agence, une entreprise, et puis avoir un peu des trucs bien structurés sur vos compétences aussi. Voilà. Après, c'est vrai que le name dropping, ça a ses limites. Demander à ses copains d'aller commenter, de dire ce qu'était le meilleur. Bon, voilà. les gens le savent. C'est pas grave. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même un outil qui est très bien, qui est très complémentaire du CV et du portfolio. Ouais. Voilà ce que je peux dire. Et puis, pour le reste, après, ça dépend avec quelle quantité vous utilisez vos réseaux sociaux et quelle est votre cible, quel est l'âge moyen des gens qui travaillent avec vous. Est-ce que c'est des agences ? Est-ce que c'est des gens à l'étranger ? Voilà. Voilà. Tout dépend de votre public. Oui. Je pense qu'il y a une problématique aussi. C'est que, on a l'impression qu'on est partout et que, et en réalité, si on veut vraiment faire les choses bien, il faut vraiment adapter le contenu qu'on publie sur les réseaux sociaux au réseau social sur lequel on est. et c'est quand même, ça prend quand même du temps de s'adapter à chaque réseau. Parce que j'ai l'impression que Instagram, c'est une sorte de, de nouveau portfolio quelque part, avec beaucoup de belles images. Parce que pour les personnes qui bossent, en tout cas dans le domaine de l'image, Instagram, le but, c'est de voir des belles choses. Et moi, je sais, j'utilise parfois LinkedIn vraiment un peu comme, je vais balancer une image sur Instagram, je vais balancer la même image sur LinkedIn. Et je pense qu'il est possible d'utiliser ces réseaux d'une meilleure manière. Je pense que LinkedIn a aussi un côté contenu, texte, article, etc. Ce sont que des professionnels. Les gens ne viennent là que pour des raisons professionnelles. Ils viennent là pour savoir qu'est-ce que vous faites, quel est votre rôle dans votre entreprise, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous partagez, etc. Alors que Facebook, par exemple, si on compare avec Facebook, Facebook, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et Instagram, c'est essentiellement du contenu, voilà, c'est un peu charté aussi. Aujourd'hui, tout le monde est un peu son propre directeur artistique. C'est aussi un peu la limite de l'exercice. C'est-à-dire que sur Instagram, je vois des gens qui sont à la fois des professionnels images, mais des gens qui publient aussi des choses qui sont personnelles. Moi, ma démarche, c'est de ne pas montrer des choses personnelles, en fait, ou en tout cas, qui a trait à ma vie familiale ou à mon quotidien, en dehors de ma production de créatifs. Chacun voit comment il veut faire ça. Moi, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Je préfère en tout cas le faire comme ça. C'est-à-dire faire très attention à ce que je montre et que, en fait, les gens, peu importe où ils vont aller me chercher, ce n'est pas qu'ils vont voir la même chose, mais c'est qu'ils vont voir des choses différentes qui sont adaptées aux médias. Mais en tout cas, ils verront des choses qui n'ont attrait quasiment que, enfin, très grande partie à ma production, à mon travail de professionnel. Donc voilà, ça, c'est le choix que moi j'ai fait. Après, quand il y a des questions, c'est assez marrant parce que, par rapport à ça, j'ai fait une expérience récemment sur Instagram. j'ai publié, en fait, j'ai dit, allez-y, posez-moi des questions, le truc un peu classique. Et en fait, j'ai eu des questions qui étaient, moi, je m'attendais à avoir des questions, genre, comment tu fais ça dans Photoshop ? Comment tu as fait pour avoir ton premier client ? En fait, c'était quasiment que des questions qui étaient plutôt d'ordre personnel. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça amusant. Donc, ça veut dire que les gens aiment bien, quand même, savoir un peu à qui ils ont affaire. ce que je trouve, d'une certaine manière, c'est intéressant aussi. Donc, du coup, des fois, j'ai répondu des choses un peu personnelles, mais voilà, sans aller trop loin. Voilà, tout dépend de l'intensité. Voilà, il y a des gens qui sont ultra présents sur Instagram ou d'autres qui vont juste oublier quand ils sont contents de leur travail. Je suis un peu entre les deux. Voilà, il n'y a pas de recette magique, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et tu parlais juste avant de, de démarchage, ou c'est moi qui, ouais, si, bref, à quel moment est-ce que tu démarches toi ? Parce que ça fait 20 ans que tu es dans le game, et est-ce que tu as encore besoin de, de démarcher ? Alors, euh, c'est une question qui est compliquée. En fait, ce qui a créé, en fait, l'arrivée des réseaux sociaux, ça fait que, euh, Monsieur Mike Stéphanini, qui fait des images depuis 20 ans, en fait, il est sur Instagram, et il est comme les autres, en fait. enfin, je veux dire, il est plus ou moins au même niveau. Alors, bien sûr, ok, il y en a qui ont moins de followers, d'autres qui en ont plus, bon, ok, d'accord. En dehors de ça, en fait, moi, je suis sur le même terrain que les autres. Donc, et moi, moi, personnellement, je trouve ça très simple. C'est-à-dire que, c'est pas de jouer sur une position, genre, ouais, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, ta 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 ta, toi, tu connais pas mon travail. C'est très bien. C'est très bien. Moi, je trouve ça très très bien. C'est très simple, en fait, d'être au même niveau que les autres, et de devoir sans arrêt prouver, en fait, quelque part, c'est très bien pour soi-même, prouver qu'on est créatif, qu'on est pertinent, etc. Et après, on a d'autres terrains sur lesquels on peut montrer qu'on est pertinent parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a managé des gens. Voilà, LinkedIn est bien pour ça. Il y a d'autres supports. Mais alors, ce que ça a créé comme conséquence, c'est que du coup, tout le monde veut bosser aujourd'hui. Et tout le monde utilise les mêmes outils. Donc, c'est-à-dire que, voilà, la chose principale qui va faire la différence, c'est son réseau. Je ne parle pas de réseau sur les réseaux sociaux, je parle d'un vrai réseau, c'est-à-dire des gens avec qui vous avez déjà travaillé, que vous connaissez vraiment, que peut-être vous avez déjà vraiment vu dans la vie réelle, ce serait mieux. Et voilà, et ça, c'est un vrai réseau. C'est des gens qui vont suivre toute votre carrière. Et moi, je peux vraiment témoigner de ça, c'est que, en faisant très attention à son réseau, aux gens qui nous entourent, etc., c'est que ça marche. Il y a des gens qui sortent du réseau, il y a des gens qui viennent, et puis voilà, bien sûr, tout ça, ça bouge. Mais en tout cas, le vrai réseau, qui, bien sûr, peut être aussi sur les réseaux sociaux, ce réseau, voilà, il prend plusieurs formes, mais ça, c'est le plus important. Donc, est-ce que je démarche ou pas ? Oui, je démarche, bien entendu, et aussi pour la simple raison que moi, je n'ai pas forcément envie de faire la même chose que ce que je faisais il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc en fait, je vais orienter mon portfolio et je vais orienter mon réseau, je vais orienter mes actions, mon démarchage en fonction de ce qui m'intéresse de faire aujourd'hui. Oui, oui. Oui, je démarche. Je démarche. Alors, j'ai peut-être, avec l'expérience, la chance de moins démarcher qu'au début de ma carrière, effectivement. Mais bon voilà, il faut toujours se méfier. On a vu aussi qu'avec les conditions, enfin, les circonstances particulières de cette pandémie, d'un seul coup, il y avait moins de travail et il a fallu quand même toujours être vigilant, il a fallu se battre et je pense qu'il va falloir continuer de se battre, pas se battre les uns contre les autres. Oui, bien sûr. Mais se battre pour justement utiliser ces outils pour montrer qu'on est pertinent et montrer qu'on existe, tout simplement. Oui. Et d'ailleurs, toi aussi, tu as eu plusieurs moments parfois un petit peu difficiles dans ta carrière où tu as dû relancer la machine. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ces périodes, ce que ça te faisait et comment tu as fait pour relancer la machine ? On reste dans cette thématique du démarchage, mais aussi des réseaux sociaux, pardon, des projets personnels pour réorienter. Et voilà, parfois les gens qui te suivent depuis longtemps, ils peuvent se dire voilà, Atomic Studio, since 2000 et tout. Mais en fait, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Pas du tout, tu as raison. Effectivement, ce serait totalement mensonger de le dire. Et en plus, autant on peut aller sur LinkedIn et puis on peut voir, voilà, comme pour tout le monde. Super, ça a l'air très linéaire, parfait, il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Évidemment, la vraie vie, vous le savez, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et une carrière est jalonnée de remise en question. Et moi, je dirais essentiellement, comme je disais en fait, la carrière, ça décolle et puis des fois, l'appareil, il atterrit et puis il faut redécoller. Je pense que pour savoir où on veut aller, il faut se perdre. Voilà, ce n'est pas possible de dire, moi, je sais exactement ce que je vais faire, je vais suivre le même truc, voilà, musique de Rocky dans les oreilles et puis on s'en fout quoi. Non, ça ne marche pas comme ça, le monde est plus complexe, il est plus complexe, il est de plus en plus complexe. Et en fait, parfois, on a des moments dans sa carrière où effectivement, ça va moins bien. et je pense qu'en réalité, en tout cas moi, ce que je constate, c'est que ça coïncide, le moment où c'était moins bien, ça coïncide plutôt avec, ce n'est pas le monde extérieur, c'est plutôt moi en fait. C'est-à-dire que moi, j'arrive à un moment où je m'essouffle, je ne sais plus trop comment communiquer, je ne sais plus qui je suis, je parle d'identité professionnelle et je ne sais plus, du coup, je ne sais pas ce que je montre, je ne sais pas qu'est-ce que je communique aux gens et il faut que moi, je me remette en question. Et les fois où mon appareil atterrit, en fait, c'est parce qu'il a fallu que je réfléchisse à des choses et notamment, je parlais tout à l'heure, j'étais vraiment déagraphiste puis après, j'ai apporté beaucoup plus d'attention sur l'illustration. Ça ne s'est pas fait, genre ouh, comme ça, il a fallu vraiment que je réfléchisse, que je me remette en question. Donc voilà. Après, là, je pense que peut-être, en ce moment, beaucoup de gens vivent une période qui est difficile due aux circonstances particulières. Donc là, c'est peut-être pas directement lié à leur activité, mais c'est juste que, quand tout va bien, il y a un peu de travail pour tout le monde, on va dire bon, bien sûr, il faut toujours se battre, mais c'est peut-être plus facile et quand les circonstances extérieures sont plus compliquées, c'est plus difficile de trouver du travail. Moi, ce que je fais, quand c'est comme ça, je reviens en fait au début de la réponse, c'est-à-dire de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le réseau, c'est la première réponse. Le réseau. Si vous bichonnez votre réseau tout le temps. Oui, bien sûr. Et que vous relancez votre réseau, et que vous, c'est pas, mais c'est moche en fait, parce que, entretenir un réseau, on parle d'une bagnole, voilà, c'est pas ça. C'est des liens d'amitié, c'est juste, c'est juste le plaisir de la vie, d'être créatif et de partager sa vie avec d'autres personnes. Et en fait, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que si vous êtes étudiant aujourd'hui, le premier réseau que vous avez, il est dans votre classe. Oui, oui. Et en fait, tout ça, ça s'étend. Et en fait, il y a des gens qui vont vous suivre toute votre vie. Et en fait, vous ne savez pas, aujourd'hui, peut-être que, peut-être que dans votre classe, la personne qui est à côté de toi, elle fait des illustrations de machin, et peut-être que, elle sera, cette personne sera patron du nouveau méga réseau social dans 10 ans. On ne sait rien en fait. Et en fait, il y a des gens comme ça, on les voit progresser. C'est comme ça la carrière, on progresse, on évolue, il y en a qui font toujours la même chose, d'autres qui évoluent, qui vont dans un pays étranger, qui deviennent, qui ont des postes importants. Le réseau, c'est tout ça en fait. Et il faut faire, je pense que c'est la réponse numéro une, quand on a des coups de mou et que c'est difficile, la solution numéro une, c'est le réseau. Voilà. Et la solution numéro deux, bien sûr, c'est qu'il faut s'équiper d'outils, d'avoir des bons portfolios, des choses qu'on est prêt à montrer, à dégainer à tout moment, et peut-être aussi d'adapter des portfolios en fonction de, tiens, aujourd'hui là, j'ai potentiellement un poste qui se présente à moi pour aller travailler dans une agence, un studio spécialisé dans l'identité visuelle, ça ne sert à rien que je leur montre des trucs Oui, oui. Il faut cibler, quoi. Oui, oui, oui. Et ça, c'était le sujet de l'interview sur le sens créatif, c'est, ton slogan c'était, le réseau c'est prendre soin des gens, c'est vraiment quelque chose qui m'avait touché, marqué chez toi, et c'est quelque chose que je mets aussi en pratique, c'est, comme tu dis, le réseau, c'est un mot un petit peu moche, mais en gros, c'est prendre soin des gens, et si ça intéresse les gens, d'aller réécouter cet épisode, c'est le numéro un, on parle en long, en large, en travers notamment de ce sujet, et de ce que... Quel monde on veut ? C'est ça en fait, quel monde on veut ? Est-ce qu'on veut un monde d'entreprise froid, où les gens nous calculent ou ne calculent pas ? Ou est-ce que, en tant que freelance, en tant que créatif, on veut en fait, soi-même créer un petit morceau d'un réseau qui est smooth, qui est doux, qui est basé sur la confiance, l'amitié, des relations saines, etc. S'entraider, se renvoyer la balle, quelque chose que j'ai mis en pratique, que j'ai appris de toi, c'était les petites marques d'affection, quand quelqu'un fait quelque chose, un boulot ou quoi que ce soit, une promotion qu'on trouve top, c'est faire un petit mot, et aussi de se renvoyer la balle entre... Tu sais, tu disais genre, les circonstances ne sont pas simples, il y a besoin de se battre, mais il y a ce côté collectif aussi, de bosser ensemble, c'est ce qu'on veut faire aussi avec Adobe, avec cette émission, c'est de se partager les billes tous ensemble, et de... On n'est pas obligé de vivre ça comme des copains solitaires. Moi, je peux... Encore une fois, je peux témoigner, ça fait 20 ans que je travaille, et j'ai un parcours essentiellement de freelance, donc il a fallu que je me débrouille moi-même, dans mon coin, communiquer avec des gens, etc. Ce que je peux dire sincèrement, s'il y a des gens qui pensent aujourd'hui que c'est la guerre, qu'il faut se battre, qu'il faut marcher sur la gueule des autres, etc. Je sais que ça existe, ok ? Il y a plein d'agences qui fonctionnent comme ça, il y a plein de mondes professionnels qui fonctionnent comme ça. Et moi, ce que je peux dire, c'est que, en essayant de le faire à ma manière, et avec les valeurs qui sont les miennes, chacun ses valeurs, ok ? C'est ça. Voilà, on n'est pas meilleurs les uns que les autres, c'est juste chacun ses valeurs. Qu'est-ce qu'on veut, en fait, comme réseau, qu'est-ce qu'on veut construire, en fait ? Et ce que moi, j'ai pu construire, je me suis rendu compte que, basé sur l'écoute, la gentillesse, du mieux que je peux, attention, je ne suis pas parfait, mais du mieux que je peux, sur la gentillesse, l'entraide, l'écoute, les conseils, ne pas juger les gens trop vite, etc. Même s'il y a des gens qui en ont profité, moi, ce que je dis, c'est que ça m'a beaucoup plus apporté, en tant que créatif, en tant qu'être humain, que si j'avais été pas sympa, calculateur, manipulateur, etc. Donc, voilà. Moi, c'est juste mon expérience. Et je trouve que ça marche très bien et c'est très agréable comme ça. Ouais, ouais. Et pour faire une boucle, pour terminer cette section, l'importance des projets personnels, ou pour réorienter là où tu as envie d'aller, justement, pour développer son portfolio aussi, c'est créer peut-être des choses qu'on n'a pas encore et les créer pour aller dans une direction. J'ai vu une question passée, en fait, que je trouvais intéressante et qui avait été beaucoup validée, en fait, par les gens dans le réseau. La question, c'était, est-ce que vous pensez qu'il faut faire des projets fictifs pour pouvoir montrer qu'on est capable de faire ? Ben oui, bien sûr. Allez-y, foncez, faites-le. C'est évident. Je veux dire, si vous voulez bosser pour Dior, faites des trucs de luxe, des trucs super beaux. Si vous rêvez de bosser dans le packaging, prenez une marque que vous adorez, que vous voulez séduire et imaginez tout le concept d'un packaging. Faites-le, défoncez-vous, faites un truc dont vous êtes fier. Et ça marche comme ça, bien sûr. Et on a un pote en commun, tu sais, Yoann Quintard, Lighten. Ouais. Lighten Arc. Et à un moment là, justement, pendant le premier confinement, il m'a dit, je ne sais pas trop quoi faire, etc. Et je lui ai dit, ben vas-y, choisis une marque pour qui tu rêverais de bosser et vas-y, fais un truc. Fais un truc selon toi, ta manière de faire, vas-y, fais-le. Et ça a super bien marché, il s'est fait remarquer et ça a abouti sur des commandes. Donc, oui, ça marche. Faites-le. Faites-le, c'est sûr que ça marche. Les gens n'attendent que ça. Les gens ne peuvent pas deviner, en fait. Les gens ne peuvent pas deviner que vous êtes capables de faire quelque chose si vous ne le montrez pas. C'est comme ça. On est des êtres humains. On est des créatifs. On a besoin de voir des choses visuelles. Donc, si vous voulez prouver que vous êtes capables de le faire, faites-le, c'est tout. Et il y a cette idée aussi qu'on doit développer des faux projets que quand on est au début de sa carrière ou quand on sort de l'école ou en reconversion. Mais en réalité, une carrière, ça change. Et je veux dire, moi aussi, je veux dire, j'étais graphiste. Après, je me suis beaucoup intéressé à l'illustration. Là, je développe le podcasting et plein de choses. Et en fait, on a besoin de réorienter sa carrière et donc son portfolio en fonction de là où on va. Et toi, tu as l'exemple. Ça fait 20 ans que tu bosses. Ça ne t'a pas empêché de devoir un petit peu réorienter là où tu avais envie d'aller. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est suivre les vagues et aussi être intentionnel. Là, on parle plus peut-être d'un profil de freelance. Effectivement, c'est entre guillemets plus facile de décider. Je vais montrer ça parce que j'ai des clients qui font ça qu'évidemment, quand on travaille en entreprise ou alors quand on démarre des entreprises. Mais ceci dit, encore une fois, si vous voulez travailler dans une botte qui fait du packaging, montrez-leur du packaging. Je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer d'autres choses, mais montrez-leur du packaging. C'est évident. Les gens ont envie de s'entourer de gens qui ont un peu leur même sensibilité. On est comme ça, les créatifs. C'est complètement logique. Donc oui, il faut orienter les choses comme ça. Son portfolio, son travail, sa production. Et ça demande beaucoup d'énergie. C'est clair. Attention, moi, je travaille beaucoup. Franchement, je travaille beaucoup. J'aime ça. Attention, j'ai la chance énorme de faire un métier que j'aime, mais je travaille énormément. Il y a des moments où je me calme. Je travaille beaucoup. C'est sûr. Si on veut se démarquer, si on veut montrer de quoi on est capable, ça demande des efforts. C'est top. Punaise. On est presque à la fin de cette émission. Ça ouvre tellement de petites boîtes dans ma tête. Il y a tellement de sujets. Mais bon, on a prévu neuf émissions en total. On aura l'occasion d'aborder différents aspects. Est-ce que pour wrap-up, comme on dit en anglais, est-ce qu'on pourrait venir sur les trois conseils que tu donnerais ? Des conseils que je donnerais en tout cas pour le portfolio, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Je vais redire des choses que j'ai dites, mais pour résumer, présentez vos travaux comme si vous aviez été payé très cher pour le faire. Si vous avez fait un logo pour un pote, ce n'est pas grave. Faites-le à fond et montrez-le comme si vous aviez été payé très cher pour le faire. Parce que les gens ne savent pas combien vous avez été payé pour le faire. Donc, voilà. C'est ça. Comme si vous aviez été payé un million d'euros. Ça, c'est sûr. Merci, ça m'aide. Du coup, je vois l'écran. Présenter une sélection bien choisie, ça revient un petit peu à ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous voulez, vers quoi vous voulez orienter votre portfolio, quel type de client vous voulez toucher, quel type d'agence avec qui vous voulez travailler, mais aussi pour être embauché, soignez bien votre sélection. Ne montrez pas des choses que vous jugez moyennes. Si vous-même, vous trouvez que ces choses sont moyennes, vous n'allez pas les assumer. C'est dommage. Et en plus, il faut bien vous dire une chose, c'est que si sur six projets que vous montrez, il y en a un ou deux qui sont moyens et que les autres, ils sont super, les gens vont retenir quoi ? Que c'est moyen. C'est horrible. C'est impitoyable. Mais voilà, les gens sont feignants. Ils vont très, très vite. Il ne faut pas oublier que les gens accordent un temps très, très court à un portfolio. Ça va très, très vite. Et nous-mêmes, on le fait. Quand on va regarder le travail de quelqu'un, même si on aime le travail de quelqu'un, on va regarder très, très vite. Donc, il faut que très vite, votre dans votre portfolio, il y ait des projets qui soient super. Il ne faut pas en mettre trop et il ne faut pas mettre des trucs que vous jugez moyens. Oui. Et puis, effectivement, le troisième conseil, c'est, comme je vous l'ai dit au début, quand j'ai montré mon portfolio, je pense que les gens sont feignants. Il faut leur montrer très, très vite, en fait, le travail. Éviter les clics, les machins sur les sites internet. Ce n'est pas l'objet des sites internet qui nous intéressent. C'est de voir le travail, la production de quelqu'un, très rapidement. Oui. Top. Pour terminer, avant de se quitter, Mike, je voudrais te poser une toute dernière question du public qui vient de Chloé Demaison et qui, je trouve, est à propos, par rapport à ton nom, qui s'appelle Atom Mike Studio. C'est, que pensez-vous du fait de se présenter et communiquer comme étant une agence, un studio de création quand on est freelance ? J'ai commencé à faire ça, car à l'avenir, je souhaite créer un collectif de freelance. Est-ce un problème ou au contraire un atout ? Est-ce que ça inspire la confiance ? Et il y a pas mal de personnes qui font ça, qui se présentent comme une agence, alors que quand on fout, il n'y a qu'une seule personne aux commandes. Et c'est le cas pour toi également. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à cette question ? Oui. Alors, en fait, je pense que Chloé a un peu donné la réponse. C'est-à-dire que si déjà, elle, en fait, elle veut développer son activité et créer un studio, je trouve que c'est très bien d'avoir un premier nom et que ça s'appelle studio. Ça, c'est une bonne idée. Après, pourquoi moi, j'ai décidé d'appeler ça studio ? Parce qu'en fait, c'est très lié à l'aspect designer graphique. C'est voilà. Donc, on revient aussi un petit peu à mes références américaines. C'est que des fois, des gens sont tout seuls ou en couple et puis ils appellent ça un studio. Voilà, c'est studio graphique. C'est studio qui produit des images, qui est en permanence en train de rechercher des trucs. Donc voilà. Maintenant, si je m'appelais agency, là, je trouve que c'est un peu limite. C'est-à-dire que peut-être que quand on n'est qu'une personne, s'appeler agency, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, il faut faire attention effectivement à ça pour ne pas donner l'impression que justement, on a voulu un peu flouer les gens en leur disant « Ouais, on est une super corporation. On a tous les métiers dans notre agence. » Donc, il faut juste faire attention à ça. Studio, ça marche parce que j'ai envie de dire dans la culture du design, c'est quelque chose qui est assez identifié. Maintenant, c'est vrai que parfois, ça m'est arrivé qu'on me pose la question « Mais vous êtes combien ? » Non, non. On est intuites. Je pense qu'on comprend assez vite. Si on va sur mon portfolio, on comprend que c'est une personne. Voilà. Mais maintenant, effectivement, il faut faire attention à comment on communique. Encore une fois, ça dépend de quel est l'objectif. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on veut véhiculer et comment on veut communiquer, comment on veut grossir, etc. Et quand on voit la question de Chloé, il y a aussi l'aspect collectif. Et donc, du coup, autant se présenter peut-être comme un collectif. Collectif, machin, chose. Ouais, c'est super. Comme ça. Ça peut être une sorte pour les clients. Ouais. Et on a une toute dernière question ici. Une question de… Tac, tac, tac. Je ne vois pas le nom, mais… Bonjour. Si on est professionnel dans plusieurs domaines, comment orienter son portfolio ? C'est un gros casse-tête pour moi en ce moment. Bah, alors, il faudrait savoir, effectivement, cette personne qui pose la question d'où elle vient, où elle en est de sa carrière, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Voilà. Si tu fais de la décoration sur de la céramique et puis qu'à côté de ça, tu fais des logos, ça va être un peu compliqué, peut-être, de faire fonctionner les deux trucs. Donc, je ne sais pas. Mais, en tout cas, moi, pour résumer un petit peu mon approche, j'ai décidé d'avoir… Comme je suis vraiment directeur artistique et designer et aussi illustrateur, pour l'illustration, je sais que c'est plus simple de communiquer que sur l'illustration, en tout cas en France. Donc, j'ai un portfolio d'illustrateurs. Et pour le reste, pour l'ADA, mais attention, c'est très sélectionné aussi et ça évolue. J'ai un portfolio que je peux présenter à des gens qui voudraient me faire travailler sur des projets plus de direction artistique. Donc, tout dépend, en fait, des domaines. Et aussi, je peux aussi répondre par… Comment dire ? Peut-être que l'audace, c'est bien aussi. C'est-à-dire que pourquoi pas ? Après tout, peut-être que… Même si tu fais de la céramique et des logos, peut-être c'est à toi de créer ton nouveau modèle de portfolio. Peut-être que ça peut très bien marcher aussi. Je n'en sais rien. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Donc, on va. C'est vrai. Oui, oui. Absolument. Merci énormément, Mike, pour cet échange. Avec plaisir. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Si les gens ont envie de se replonger, ils peuvent aller voir le replay. Avant de passer le mic, je vous donne rendez-vous. Dans deux semaines, on reçoit La Ville et les Nuages, de son vrai prénom Louise Laurent, qui est illustratrice. Alors aujourd'hui, c'était vendredi, et à partir de… dans deux semaines, ce sera tous les deux semaines le jeudi. Donc voilà, La Ville et les Nuages, qui tabasse, qui est une illustratrice prolifique, qui travaille énormément, qui est très très présente sur les réseaux sociaux, qui utilise ce médium comme personne. elle travaille avec des grandes marques, elle travaille dans le monde de l'édition, dans l'illustration pure et dure, elle développe aussi beaucoup de contenu personnel. Donc voilà. Donc si j'étais vous, je noterais cette date du jeudi 1er avril, et c'est pas un poisson. Et je crois qu'on vous mettra aussi le lien pour vous inscrire dans le chat. C'est déjà dispo. Voilà. Donc un grand, grand merci Mike. et puis pour terminer, je passe le mic à ma collègue Pauline. Ouais. Ben merci beaucoup. Je crois que c'était l'heure où je crois que vous avez appris plein de trucs. Donc on va répercuter tous tes conseils, tes tips, on les enverra sur les réseaux, et puis on fera une petite synthèse en septembre avec vraiment tous les liens, tous les outils. Et puis Adobe aussi, envoyez-nous tout ce que vous pouvez. Comme ça, vous aurez des bons souvenirs et puis en tout cas, suivez les émissions. Il y aura des gens très différents, donc pas forcément. Donc il y aura des illustrateurs aussi, des photographes, et puis des UX quand même, avec Marine Witt-le-Duc, que je connais bien, qui a une agence. Ouais. Il y aura de la photo aussi, de la DA, une agence et des collectifs. Voilà, que vous puissiez voir plusieurs formes et justement comment chacun présente son approche. Et du coup, vous verrez que les conseils peuvent s'appliquer vraiment à tous types de disciplines. Donc, n'hésitez pas à suivre, même si vous ne faites pas de l'illustration ou du motion, etc. On voit qu'il y a beaucoup de problématiques d'ergonomie, de simplicité, de fluidité. Et donc là, aussi aller voir toutes les inspirations de Mike, qui sont vachement chouettes, parce qu'on ne vous connaissait pas forcément, ce n'est pas votre domaine. et ça enrichit toujours pour vos projets, quoi. Donc, maintenant, commencez et puis commencez vos portfolios, puis en fait, montrez-nous sur LinkedIn, partagez, partagez, on relaiera, comme ça, justement pour développer ce côté réseau. Et donc, à laptop aussi, pour ceux qui sont dans tout le groupe, dans le Slack aussi, vraiment, il y a toute une, un Slack, une chaîne Tools. Donc, ça vous permet aussi de faire des échanges, d'outils, et puis, de feedback. Et donc, voilà. Faites confiance à ce réseau, et puis, peu à peu, créez les relations. Et puis, un jour, on finira bien par se retrouver. On croise les doigts. On va y arriver. Non, c'est bon. On va y arriver. Je ne peux pas vacciner, quoi. Bref. Voilà. Donc, à vos portfolios. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première. et vraiment, c'était super intéressant. Mike, super chouette. Jérémy, super MC. Et puis, Stéphane et Olivier, très beaux conseils. On va utiliser très vite vos applications. Donc, apparemment, il y a un besoin sur le Behance, forcément. Donc, du coup, on ne vous présente pas les autres outils pour que vous performez comme des oufs. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Bon ben, je vous remercie beaucoup. et puis, je vous laisse manger parce qu'il faut vraiment manger. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Puis, rendez-vous jeudi 1er avril dans deux semaines. Merci beaucoup. Bon appétit. A bientôt. Ciao. Et le replay est accessible, évidemment. Voilà. à bientôt.